Bonjour à tous. En ouverture de cette matinée, nous allons donner la parole à José Pélongo. José Pélongo est directeur de recherche au CNRS, émérite et à l'ENS Paris, et professeur associé au Soto Lab on Cancer Biology, University of Boston. Il vient des mathématiques de l'informatique, mais il concentre ses recherches depuis de nombreuses années sur l'épistémologie à la croisée des mathématiques, de l'informatique et de la biologie. Je lui donne la parole ce matin. Merci beaucoup. Je vais présenter des aspects de la genèse de forme du point de vue évolutif en considérant l'impact aussi sur l'ontogenèse, c'est-à-dire sur la construction de l'individu multicellulaire. Et ce que je vais développer d'une façon centrale, voire évidemment très rapide, c'est les rôles du passé dans le façonnement du présent et, si vous voulez, du futur. Disons que l'évolution est une science historique. Toute la biologie est une science historique, tout d'abord. Et donc toute tentative de comprendre, de déterminer, par une détermination théorique, le présent et comprendre, si vous voulez, le futur, se doit baser aussi sur la connaissance du passé, voire sur la mesure, l'accès au passé, qui est un vrai défi. Cela est fort différent ce qui se fait en physique, comme je vais essayer de vous expliquer. Tout d'abord, l'idée qu'on parle de biologie, donc on choisit des observables. C'est la théorie qui choisit les observables pertinents. Et pour nous, selon Darwin, on va suivre la tradition comme quoi, d'abord il faut observer les phénotypes, les organismes, puis on va. Ça, disons, c'est l'espace des phases, c'est l'espace des observables, des paramètres pertinents pour la théorie. Ce que la physique a toujours su faire, en changeant, en changeant d'observable, en changeant d'espace de phase. Parce que quand on change de théorie, c'est-à-dire qu'on passe à l'hydrodynamique, on a affaire avec des fluides incompressibles, d'un continu qui n'a rien à voir avec la mécanique quantique. Il y a des efforts remarquables d'unification, jamais de réduction. Personne n'essaie de comprendre l'hydrodynamique en termes de physique quantique, mais il y a des ponts, des passerelles, il y a un très beau livre sur ça, par Poulpiane et ses collègues, dont je fais un survol, où ils montrent ces frontières entre théories physiques qui changent chacune, totalement, en changeant d'échelle, les observables, changent de méthode, des théories, et puis tentatives d'unification. Parfois, ce qui dure depuis 100 ans, comme l'unification du champ quantique et champ relativiste, ou d'autres problèmes ouverts, même entre physique quantique et chimie, il y a encore de très grands problèmes, il y a une chimie quantique qui est une unification, n'est pas une réduction, est très incomplète, mais ça c'est l'attitude saine. Quand on m'est dit de voir comprendre le livre en termes de physique, ma première objection, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dans une cellule, donc il faudrait tout au moins connaître un peu mieux le traitement quantique de l'hydrodynamique, pour ne pas dire qu'il y a des phénomènes quantiques avec un effet phénotypique, avec aussi une présence massive de l'aléatoire quantique au niveau moléculaire dans la cellule, et en même temps qu'il y a des l'aléatoire classique, et les deux ne sont pas traités de façon unifiée en physique. Donc, il vaut mieux se donner une bonne théorie à son propre niveau d'observable, et puis chercher, comme en physique, une unification. C'est le travail que nous faisons, en choisissant donc, comme Darwin, les observables pertinents, les organismes et les phénotypes. Et l'accent que je vais mettre, c'est sur comment la variation des formes a cette dépendance historique qui est la seule qui permet de la comprendre. Tout d'abord, la référence principale, c'est Darwin et ses principes théoriques, dont le premier, qu'on ne mentionne pas assez, qui est quatre chapitres sur le premier six, descendance avec modification. À chaque reproduction, il y a variation. Ça départage d'âge profondément, même des bouffons et la marque, auxquels il rend un grand hommage. Un grand hommage, c'est près de ses soeurs, la théorie de l'évolution. Mais il pense que les changements étaient indis par l'écosystème. Darwin dit non. Chaque fois qu'il y a une reproduction, il y a du changement. Peut-être moindre, il y a du changement. Et il insiste beaucoup sur ça. Même les éleveurs, quand ils essayent de stabiliser une espèce, une variété qui fonctionne bien, ils n'y arrivent pas, puisque la reproduction donne toujours variation. Et puis évidemment, sélection. Regardez par rapport à la physique, qu'il écrit ça à peu près au même temps de Hamilton, qui en utilisant le principe de conservation d'énergie ou de quantité de mouvements, invente la méthode variationnelle, donc réécrit la physique dans les termes des principes de conservation. Le premier principe de Darwin, c'est un principe de non-conservation du phénotype. Donc il va carrément dans une autre direction. Je dirais d'une façon résumée qu'on pourrait garder la dynamique des formes en biologie. D'une façon synthétique, on pourrait dire que la biologie, c'est l'itération jamais identique d'un processus morphogénétique. Ça commence par une cellule qui se divise en deux. C'est un engendrement de formes. Ces partages n'est jamais identiques. Les deux cellules qui sont engendrées ne sont pas identiques entre elles, ne sont pas identiques à la cellule mère. Et ce phénomène, chaque fois, admet des différences qui sont fonctionnelles. Ce n'est pas du bruit, c'est une variation, j'insisterai beaucoup sur ça, qui est une composante essentielle de la production de diversité, donc variabilité, donc adaptivité du vivant. Ce n'est pas du bruit. Le problème, évidemment, est comment traiter ça du point de vue théorique quand on ne peut pas définir a priori l'espace des phénotypes. Il n'y a pas en biologie a priori à un moment donné la liste de tous les phénotypes possibles. C'est absolument insensé. Je serai de vous l'expliquer, de vous le montrer par des exemples aussi. Et surtout, le fait que, contrairement à la physique, dont les objets sont génériques, sont des invariants de la théorie et de l'expérience, une pierre vaut l'autre, un électron vaut l'autre quand vous faites l'expérience, l'objet biologique, objet de la théorie et de l'expérience, est spécifique. Elle est individuée, historique. C'est le grand défi de l'expérience biologique que même quand ils font des expériences sur une cellule, cette cellule est étiquetée. Ils savent d'où ça vient. Ils connaissent toute la phylogénie. Ils travaillent sur des souris. Ils disent, ce sont les descendants d'une couple, deux années 70, en Pologne. Il y a un marquage du parcours phylogénétique qui met en évidence la spécificité historique de chaque objet, objet d'expérience, et des théories. Ça, c'est une chose de profond dans l'expérience biologique, pas assez théorisée, peut-être, par rapport aux besoins importants des théories et des philosophies autour de ça. Évidemment, là, les principaux principes sont la variation, l'enablement, tout en saisissant qu'est-ce que c'est l'organisation biologique qui, évidemment, accompagne tout ce travail. Il y a des matheux, très grands matheux, qui se sont rendus compte du défi. Tom dit explicitement dans tous les systèmes dynamiques que l'espace de phase, l'espace des observables et paramètres pertinents, préexistent à l'aléatoire qui concerne le système. Et donc, l'impossibilité des données possibles et virtuelles affecte très sérieusement la nature scientifique de la théorie de Darwin. Il est très honnête, il dit, du point de vue mathématique, physico-matigmatique, qu'il faut se donner en amont l'espace des phases. Ceci est impossible en biologie, donc la théorie de Darwin n'est pas scientifique. Je ne suis évidemment pas d'accord, de Darwin est tout à fait scientifique, mais disons, il a le courage, la lucidité intellectuelle de mettre le doigt sur les points crucials. Puis, il développe là des réflexions très fines sur les alliances, prégnances que remettent les sens et donc l'histoire aussi dans son approche. Mais très tardivement, la morphogénèse à l'atome est ahistorique, puisque je vais expliquer, l'histoire, c'est les changements d'espace des possibles et le rôle des événements rares. C'est aussi une composante importante. Un autre mathématicien très haut niveau comprend et il dit le but des biologistes peut se poser qu'on connaisse toutes les situations et donc qu'on a l'espace de toutes les trajectoires possibles. Mais du point de vue mathématique, ceci est tout à fait énigmatique. On n'a pas à plus de l'espace et encore une fois je vais donner des exemples. Évidemment, dans cette idée d'une détermination qui échappe à celle du physique ou mathématique qui est dans toute la diversité que je disais tout à l'heure des théories physiques, chacune se donne l'espace des possibles, l'espace des phases à plus de l'anamont. Que ce soit énergie et temps, impulsion et espace, la thermodynamique aura ses propres observables, en inventant l'entropie et puis il y aura les notions des champs qui donneront des nouveaux observables, les théories physiques ont une inventivité incroyable, l'espace d'Hilbert qui a une infinité dix dimensions, avec comme observable certains opérateurs qui s'appellent opérateurs bornés, donc la physique a une grande fantaisie mais chaque théorie fixe sa piolie sur l'espace des phases, comme le dit très bien René Tom, ceci ne peut pas se faire en théorie de l'évolution, en biologie en général. Quand on a cette trajectoire, évidemment la détermination dira qu'est-ce que c'est l'aléatoire. On a, heureusement, la catastrophe de la biologie moléculaire qui nous a expliqué que l'aléatoire c'est du bruit et que l'évolution est du bruit. Dire que la production de variabilité et diversité du biologique c'est du bruit, c'est plutôt un jugement politique que scientifique. C'est quelque chose qui compte dans un regard sur le vivant. Puisqu'évidemment dans la théorie de l'information il n'y a pas d'aléatoire. La théorie de l'information c'est la machine quand on fait la transmission à la chaîne il n'y a pas d'aléatoire. Il y a du bruit. Pensons maintenant à la théorie physique la plus proche si souvent utilisée pour l'analyse des dynamiques biologiques. Le système loin de l'équilibre. Évidemment un organisme est loin de l'équilibre dans le sens qu'il y a un flot d'énergie et matière comme dans un dragon les cellules de Bénard où il y a un flot la chaleur qui passe d'en bas vers le haut. Et ces systèmes-là sont des systèmes très intéressants. Il y a pas mal de maths qui se développent autour. Certainement encore une fois ils ont profité en commun avec les organismes ils sont loin de l'équilibre. Toutefois ils sont physiques dans le sens que l'espace des possibles on peut le prédonner les formes possibles des systèmes sont dans des espaces tout à fait a priori. Toutes les formes des lignes les surfaces qui se présentent dans ces structures physiques sont des géodésiques sont des parcours optimaux. Ils suivent les forces qui façonnent qui façonnent la dynamique. ils ont un temps ils ont un temps irréversible évidemment un temps irréversible qui est aussi propre à la biologie mais il n'y a pas un temps historique je vais souligner cela il n'y a pas un temps historique dans le sens que les huragans les cellules de Bénard etc. sont les mêmes depuis 4 milliards d'années avec la même théorie on les analyse les vivants à quelque peu changé à 4 milliards d'années. Chez le vivant on trouve des formes de ces gentres c'est des linertes des linertes produites par le vivant qu'on nous montre fort justement il y a des choses très belles la cire les coquilles c'est des linertes certainement produites par du vivant mais c'est sécrété par du vivant mais ce n'est pas du vivant donc la physique façonne façonne dans des espaces possibles de façon géodésique parfaite grosso modo et ces formes de façon tout à fait comprensible mais dès qu'on arrive à vivre voilà l'histoire qui arrive il y a cette grande analyse de l'homologie qui est au coeur du travail de Darwin qui ensuite sera développée aussi avec les concepts d'analogie qui est différent c'est quoi donc pour comprendre la forme des ailes de la chauve-souris il faut savoir sur l'histoire si on regarde dans l'histoire on trouve un ancêtre commun dans un animal qui avait une patte intérieure qui deviendra notre main les ailes de la chauve-souris c'est un homologue à la main de l'homme on a un ancêtre commun où on situe l'origine de ce branchement tandis si on prend les ailes des oiseaux c'est plutôt l'homologue du bras donc c'est l'histoire qui nous fait comprendre la structure de cette forme nous permet de chercher si on trouve c'est formidable l'ancêtre commun donc le travail typique de l'évolutionniste il y a évidemment la littérature énorme Darwin c'est vraiment une des premières choses qu'il fait c'est l'homologie le bec des oiseaux dans les galapagos etc. et puis il y a l'analogie la fonction contribue à la formation à la forme à la constitution de la forme biologique et l'analogie et si on prend les ailes d'un insecte et d'un oiseau elles sont analogues dans le sens elles ont la même fonction mais toute autre origine évolutive c'est rien à voir comme origine évolutive un autre élément de corrélation que l'on comprend seulement en analysant encore une fois l'histoire je comprends l'origine de l'aile de l'oiseau et de l'insecte en répercorant l'histoire et là c'est très ancien je n'ai aucune idée mais en répercorant de l'histoire puisque l'analogie ne s'engage pas sur la structure commune et de même on peut trouver même exemple de la même fonction qui est faite par un organe qui a une origine tout à fait différente puis il y a d'autres phénomènes où l'histoire est le seul outil qui permet de comprendre le présent il y a ces cas très bien étudiés par Gould ce sont des elk je ne sais pas comment ça se dit en français enfin c'est cet animal là ce sont des voilà les désélans voilà qui ont disparu il y a 10 000 ans environ qui avaient développé des énormes bois immenses bois ceci par des raisons allométriques l'allométrie c'est une analyse de type physique sur le rapport de force des structures des squelettes mais ça concerne aussi les durées de temps etc c'est une caractéristique disons ces choses qui concernent l'unité d'un organisme du point de vue des compatibilités physiques structurelles et pour des raisons allométriques avec ces machins énormes sur la tête il a développé des épaules avec un particulier une sortie des os qui pour contrecarrer cet effort ont eu des préturbérances ici et là on a des dessins ils ont disparu il n'y a pas trop longtemps et ils avaient des des plumes colorées énormes plumes colorées c'est de l'appel Gould ce sont des spandrels c'est à dire ils utilisent pour faire une chose quelque chose qui n'était pas pensé pour faire ça et c'est apparemment c'est très probablement c'est des mâles évidemment comme normalement chez les bêtes et chez les mâles la beauté de ces plumes de ces plumes était un attrait sexuel donc il y a eu cet usage de quelque chose qui surgit pour toute autre raison l'allométrie usage pour un autre but ça arrive tout le temps au cours de l'évolution puis il y a eu des forêts qui ont poussé ces énormes élans n'étaient plus fonctionnels dans ces situations et il y a eu une disparition de ces animaux très particuliers mais prenons une autre forme très particulière qui est l'oreille interne disons c'est un peu drôle cette histoire d'avoir l'équilibre réglé par quelque chose qui est derrière l'oreille les méduses ont un système vestibulaire très simple très simple mais qui est derrière l'oeil ben ils n'ont pas un oeil enfin derrière les senseurs de la lumière c'est plus naturel puisque la verticalité la lumière on regarde pourquoi l'avoir là ben il arrive que historiquement il y a eu la formation de l'oreille interne comme exactation encore une fois le thème de l'évolutionniste adaptation exposte de la double mâchoire des gnosostomes d'il y a 250 millions d'années ils avaient une double mâchoire et celle-ci elle s'est déformée de façon très différente vous voyez une racine commune en bas et puis la spéciation dans des espèces très loignées la souris est la plus proche de nous qui par successive déformation nous donne cette façon de mesurer la position horizontale qui n'est certainement pas la seule mais pas l'unique pourquoi dans cet endroit là ben puisque son histoire son histoire a permis l'évolution de l'oreille et de l'oreille interne de cette façon là évidemment quand se forme quelque chose comme l'oreille qui n'existait pas auparavant un observable nouveau entre dans le jeu et tout change puisque le rapport à l'écosystème pour des animaux qui ont l'oreille évidemment et la niche qu'elle va construire est tout à fait différente donc cette forme et sa fonctionnalité sont l'invention évolutive quand il n'y avait pas l'oreille c'est comment prédire l'arrivée de l'oreille peut-être quelqu'un aurait pu dire puisque ces animaux comme beaucoup de serpents sentent les vibrations sur le sol c'est-à-dire les serpents mettent la mâchoire inférieure sur le sol pour sentir les vibrations donc on peut on peut comprendre comment ça se fait que ce soit la double mâchoire à l'origine de l'oreille interne ça c'est ces allers-retours de l'évolution qui co-constituent les formes très bien décrites dans un très grand livre des théories de l'évolution de West Heiber qui est une évolutionniste américaine je crois c'est les plus belles choses qu'on puisse lire sur la théorie de l'évolution j'ai déjà mis la référence je vais la remettre donc c'est toujours la réorganisation des phénotypes donc des formes ancestrales et puis les gènes vont suivre c'est sa thèse fondamentale et il y a évidemment aussi des mutations qui peuvent promouvoir mais la plupart du temps on trace et je vais donner des exemples les changements génétiques qui vont suivre l'ADN est utilisé par l'organisme par la selle et par exemple cet exemple de ces feuilles qui font des alliés des tours donc il y en a des duplications elles sont effacées elles sont recombinées et elles donnent une variété d'espèces qui se diffèrent selon la structure des feuilles où on retrouve des phénotypes qui ressurgissent puis disparaissent puis reviennent selon les contextes écosystémiques dans l'interaction avec l'écosystème puis par exemple il y a ces poissons qui à 1000 mètres de profondeur qui avaient une excréchance comme il y en a beaucoup apparemment des poissons ici sur la bouche et cette excréchance est prolongée et devient une leurre un appât un appât pour les autres poissons ces phénotypes comme tout presque tout moi je dis presque tout les phénotypes n'est pas nécessaire il y a plein de poissons qui n'ont pas ça ils marchent très bien mais on peut l'avoir c'est impossible c'est ça les critères fondamentaux presque tous les phénotypes ne sont pas nécessaires disons que nous aussi on n'est pas nécessaire mais il arrive c'est la contingence historique qui donne un phénotype optimalité bah c'est difficile à dire ça puisque regardez les poumons d'une grenouille ce sont des petits ballons des petits ballons on peut dire que la dimension fractale est deux ce sont grosso modo des surfaces un gros mammifère nous des poumons avec une fractalité très complexe je ne suis pas contraire à l'apport des collègues qui calculent la dimension fractale des poumons en des critères apparemment il y a plusieurs critères possibles un critère intéressant c'est maximiser la surface d'échange d'énergie matière dans un volume alors on dérive une dimension fractale je crois 2,3 et si on regarde oui grosso modo c'est ça c'est un patron intéressant c'est bon à savoir et les poumons se formant par l'air qui pousse bon d'accord optimise cet échange mais après tout si on regarde de près c'est pas vrai c'est pas vrai il y a plein d'analyses désormais dans le sens qu'il y a diversité dans un organisme même chez nous la fractalité en moyenne grosso modo c'est là mais il y a plein d'irrégularités qui sont fonctionnelles la situation atmosphérique change et avoir un poumon qui d'une part fonctionne mieux l'autre fonctionne moins bien ça nous rend adaptifs à des contextes changeants en plus la diversité dans une population ça c'est fondamental la diversité elle-même sera adaptive du point de vue évolutif changement et une partie de la population qui survit l'autre pas donc ça c'est ce qui est vraiment ce qui vraiment compte c'est la dativité et dans cela cette production de diversité c'est pas du tout du bruit c'est fonctionnel à la stabilité à la stabilité de l'organisme à la stabilité d'une population donc à la stabilité d'une espèce on pourrait dire on optimise l'adaptation oui mais par rapport à quel écosystème quel sera l'écosystème demain les changements de l'écosystème dépendent d'une priorité de choses y compris les météorites qui arrivent sous le Yucatan et vous savez qui a fait des ravages chez les dinosaures et donc vraiment ces critères d'optimisation physique sont intéressants nous donnent des critères d'emport de patrons génériques mais après il faut considérer ce que j'ai insisté qu'est-ce qu'il y a là-dedans ce n'est pas de la matière molle mais c'est des cellules qui se reproduisent avec variation sous contrainte physique en plus il y a un petit problème mais les poumons ne fonctionnent pas avant la naissance et bien non ils fonctionnent un tiers de la grossesse chez les placentaires les cerveaux envoient un signal et l'embryon respire au troisième mois chez les humains respire et ils respirent des liquides amniotiques mais ça fait la force qui pousse ce qui contribue à l'affossonnement fractal des poumons les systèmes vasculaires c'est clair puisqu'ils se forment sur la poussée du coeur du coeur très tôt évidemment bon ça c'est d'autres questions je ne parlerai pas la surcharge il n'y a pas seulement l'exaptation la surcharge mais la surcharge le sens qu'on surcharge un organe en faisant faire plein de choses le cerveau et la main c'est le maximum la main qui est essentiellement au début c'est quoi pour faire un nombre limité de choses on en fait plein de choses et aussi le cerveau puis il y a le défi d'autres organes comme les glands de ma mère dont Maël va parler tout à l'heure pourquoi le défi puisque contrairement au poumon et au système vasculaire il n'y a pas le liquide ou l'air qui pousse qui forme la fonction fratale elle ne fonctionne pas quand elle se forme comment ça se fait alors cette histoire de l'overloading de la surcharge l'exaptation et François Jacob a une très belle intuition il dit ce qui se passe en évolution c'est comme quelqu'un qui réutilise les châssis d'une vieille chaise d'une vieille chaise pour construire la boîte d'une radio et moi j'ajoute certainement cette boîte n'est pas optimale n'est pas optimale mais on peut s'asseoir sur la radio pour écouter pour l'écouter ce qui est très commode et c'est toujours comme ça un autre exemple que j'aime bien c'est une exaptation d'un exemple de Stuart Kaufman Balconi en 1900 utilise un tournevis métallique pour faire l'antenne de sa radio et ce tournevis est hérité par son grand-père probablement donc produit en 1820 exaptation et comment en 1820 on aurait pu construire l'espace des possibles dans lequel situait l'antenne d'une radio vous comprenez dès qu'il y a histoire change l'espace des possibles change la nature des objets il y a une prédictibilité qui n'est pas celle d'une théorie physique mais celle de l'espace même des possibles donc résumons en instance tout ce que je dis jusqu'ici dans la morphogénèse biologique les phénomènes fondamentales qu'il y a la reproduction cellulaire avec variation tous ces organes je parlais les poumons le système vasculaire se forment puisqu'il y a des cellules qui se reproduisent puis évidemment il y a des contraintes massives qui s'imposent à cette reproduction des contraintes physiques la force physique du coeur qui pousse et puis il y a l'origine il y a l'origine commune qui est une contrainte quand on fait d'une main on fait des ailes vous avez vu comment elles sont ça se voit qu'il y a une contrainte due à la structure de la main derrière l'aile l'aile de la chauve-souris et il y a l'analogie donc l'effet et la fonction qui contribue à façonner indépendamment de l'origine donc les deux choses qui jouent l'origine biologique évolutive et la fonction et puis ces contraintes encore une fois physiques qui sont celles de l'allométrie comme quoi on peut avoir ces drôles de phénomènes d'une épaule qui pousse trop grosse et trop fort du point de vue des os pour compenser ces pas énormes et paf et spandrel utilisation de cette de cette propulgérance pour placer une chose pour tout autre but qui sont les plumages à trécephales encore une fois je voudrais dire pas nécessaire pas nécessaire ceux qui l'ont évidemment ont eu un avantage donc les principes fondamentaux voilà ça c'est un ça c'est le bouquin de Weston et Berrage encore une fois le point central c'est que quand on analyse la morphogenèse les outils physiques ils sont une composante une composante essentielle à utiliser il faut absolument dialoguer avec les collègues qui font morphogenèse du point de vue de la physique mais ce sont des contraintes pour ainsi dire utiliser une terminologie aristotélicienne les causes primaires sont à retrouver dans la reproduction avec la réaction de cellules les systèmes vasculaires c'est les cellules qui se reproduisent avec la réaction mais il y a les contraintes physiques qui entrent en jeu sous forme de contraintes la moindre chose c'est de passer d'équations différentielles à des fonctions intégrales différentielles ce que certains entendent faire il y a aussi une autre contrainte très importante qui est l'ADN qui est une contrainte une crasse physico-chimique de l'histoire de l'évolution une importance incroyable par exemple il y a des changements des phénotypes qui sont dus à des transferts bégènes l'origine de la placenta est passionnante il y a environ 120 millions d'années et les femelles des mammifères de l'époque qui étaient grosso modo comme des marsupios et ont eu une infection qui a produit un fragment d'un rétrovirus qui a inséré dans l'ADN et comment ça soit passé dans la filière germinale ça vraiment ce sont des choses dont on ne sait rien un fragment d'ADN qui produit une colle comme quoi les oeufs au lieu de sortir de la femelle s'arrêtent ça a dû causer pendant des millions d'années la mort des millions de femelles et puis l'utérus se forme donc les placentaires l'Australie s'était séparée il y a 140 millions d'années donc eux ils sont restés marsupios ils n'ont pas eu cette infection rétrovirale nous on a eu l'infection nous les mammifères de l'époque on a eu l'infection rétrovirale placenta les placentaires qui ont massacré les marsupios et 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 voilà le un phénomène rare qui marque une trajectoire phylogénétique énorme d'une énorme importance rare cette infection qui fonctionne qui passe à l'année germinale c'est toujours comme ça ce sont si vous faites les parcours chaque spéciation c'est les résultats d'un événement rare qui trouve un milieu qui le rend possible et qui prévaut reste à cause d'un enablement global puis il y a d'autres phénomènes toujours au niveau de l'ADN ce sont les cryptogenetic variations c'est à dire des mutations des changements de l'ADN qui sont dues à des phénomènes passés et qui ne sont pas utilisés puis tout d'un coup elles sont à nouveau actualisées pour comprendre qu'est-ce que ça va donner et comment ça donne à certains phénotypes ce genre de mutation il faut arriver à comprendre comment dans le passé cette mutation avait eu un rôle donc les phénotypes qui étaient associés à cette mutation dans le passé qui était silencieuse était cachée pendant des millions d'années et puis ça ressort un cas de ces gendres absolument formidable c'est l'histoire des cave fishes les poissons aveugles des cavernes il y a une centaine d'espèces ce sont des poissons qui avaient les yeux qui ont perdu les yeux qui sont dans les cavernes en plus il y a un système de vicariance très intéressant la partie visuelle du cerveau est utilisée et donc des congélations avec la peau et ces poissons sont très sensibles aux vibrations de l'eau donc clairement quand ils s'approchent et donc il y a un phénomène très complexe ils ont vraiment une structure cérébrale neuronale qui a changé il y a nombreuses expériences d'hybridation quand ça marche ces hybrides ont les yeux donc l'ADN qui est utilisé pour produire les yeux est resté là il n'est pas utilisé mais ça c'est la chose fondamentale la cellule de l'organisme utilise l'ADN utilise l'ADN selon le contexte c'est le contexte qui marque l'utilisation évidemment dans un jeu dialectique un ADN fortement monté a son rôle dans cela donc vous voyez dans tous ces cas comme en fait passer la structure de l'ADN du passé contribue à donner une forme au présent et pour le comprendre il faut connaître mesurer le passé donc les contextes passés peuvent contribuer à donner la forme d'aujourd'hui l'homologie l'ADN etc et ceci suite à des formes qui étaient importantes ou des structures de l'ADN qui étaient importantes autrefois et qui sont réutilisées à présent c'est dans ce sens que les passés contribuent à la formation du présent c'est à dire toute tentative des connaissances détermination du présent encore plus du futur demande la connaissance et la mesure du passé donc comment un organe compris l'ADN qui est une contrainte interne formidable d'immense importance de la cellule est utilisée évidemment la situation est extrêmement complexe puisque comme je disais au début l'impréditibilité de tout cela n'est pas seulement due à des effets du type classique l'impréditibilité dynamique classique mais il y a des évidences massives dont on a fait un survol et une discussion avec avec Marcelo Bouillati qui était un généticien des plantes et des effets quantiques avec des effets phénotypiques donc au niveau moléculaire il y a des phénomènes les transferts des protons même les transposons etc qui désormais on sait bien alors ça a commencé avec les plantes la photosynthèse on comprend mieux si on les analyse en termes quantiques donc il y a un aléatoire quantique qui arrive à influer sur l'expression génétique ou en tout cas les interactions macromoléculaires en plus il y a dans ces différents niveaux d'organisation moléculaire cellule cellule tissu tissu organisme organisme ces niveaux d'interaction il y a évidemment des phénomènes d'interaction propre non linéaire etc avec leur propre aléatoire cela interfèle dans des phénomènes qu'on a appelés biorésonance et donc constitue une stabilisation et une déstabilisation puisqu'une petite variation peut induire un grand changement ailleurs un phénomène quantique dans l'ADN peut induire un changement phénotypique important et cela est une composante cette impréditibilité intrinsèque de ce qui va se passer dans un système biologique évolutif dans son hostilité donc la dynamique temporelle inclut un changement de l'espace des phases et comme je disais les événements rares en sont au coeur par exemple même des choses qu'on comprend très bien les poissons veugles ou les kiwis en Nouvelle-Zélande un oiseau qui n'a pas d'elle mais il est arrivé là il y a les témoignages paléontologiques qu'il est arrivé à Nouvelle-Zélande avec les ailes puis seulement les cousins sans ailes il y a de temps en temps des petits monstres sans ailes qui naissent et normalement ils ne sont pas viables et bien à Nouvelle-Zélande avec un sol très riche pas de prédateurs au contraire très peu d'insectes les petits osillons sans ailes étaient plus viables que son cousin avec les ailes donc il n'y a que les kiwis qui n'ont pas d'elle puis sont arrivés les prédateurs avec les hommes donc maintenant elle est très protégée sinon le pauvre c'est il est drôle puisqu'il court on le rattrape très facilement mais pendant des millions d'années il était très tranquille mais l'événement rare donc à trouver un contexte rare et à trouver là un espace viable une nouvelle espèce une nouvelle espèce et c'est tout le temps comme ça toute trajectoire phylogénétique est marquée par des événements rares ceci change le temps et en tant des processus comme je le disais tout à l'heure les ouragans les micelles le phénomène loin de l'équilibre ont un temps irréversible mais il y a en temps du biologique les temps de l'histoire dont je vais vous donner un aperçu je viens de vous donner un aperçu les changements de espace-phase les en arts qui est différent qui introduit une autre irréversibilité c'est la réversibilité de la constitution même des formes biologiques donc il n'y a pas seulement l'irréversibilité du temps du temps thermodynamique du processus loin de l'équilibre mais il y a un temps propre de la constitution de l'organisation biologique qui est le temps évolutif donc il faut au moins ajouter un autre observable dans la dimension du temps de la thermodynamique et peut-être mon ami collègue Alessandro Sartre il dit qu'il faut une autre dimension temporelle peut-être il a raison c'est bien ça c'est la question de comment traiter du point de vue mathématique cette histoire c'est qu'il est sûr qu'on ne peut pas transférer telle quelle la vision du temps qu'il y a dans la théorie physique je vais participer bientôt à un grand colloque sur le débat Einstein-Berxon de 1922 où les deux ne se comprennent pas pour ces raisons-là puisque malheureusement les relativistes qui ont une très belle théorie du temps le débat sur le temps relativiste est très beau très profond certains d'entre eux ont la mauvaise habitudes de rendre absolue la vision relativiste du temps ce qui me paraît un peu évident chaque théorie propose la théorie du temps après il faut le faire dialoguer il faut voir qu'est-ce qu'on peut dire l'une avec l'autre comment on se parle comment avoir une vision unifiée du temps ça c'est le défi certainement pas dire que la vision du temps relativiste c'est l'absolu non Bershon est très fâché sur ça et dix ans après Einstein dira Bershon avait raison comme je disais la connaissance du passé littéralement la mesure du passé c'est-à-dire si vous voulez comprendre comment est faite l'aile de l'oiseau de la chauve-souris l'évidence paléontologique des ancêtres où ils diffèrent où ils ont en commun la mesure de ce qui était l'aile de l'ancêtre commun est essentielle à la connaissance ça c'est les grands défis pas seulement il faut mesurer les présents mais aussi le passé ça c'est pas un problème pour la physique en fait la physique justement un collègue me disait mais nous on peut on peut mesurer le passé c'est vrai en astrophysique ils peuvent mesurer la situation d'une étoile d'il y a deux millions d'années puisqu'ils arrivent ils ont le signal mais non mais mesure mais non le passé de cette étoile là-bas c'est une situation très différente ça n'a rien à voir mais c'est vrai c'est la mesure présente ils font aujourd'hui la mesure ils ont une archéologie quand elle est possible facile dans un sens pour quelques quelques observables très limités c'est un phénomène très particulier seulement la question de la limitation de la vitesse de la lumière mais donc c'est tout autre chose très intéressant à discuter donc encore une fois on ajoute dans l'analyse biologique la connaissance du passé pour comprendre le présent et c'est aléatoire qui se complessifie il n'y a pas seulement l'impréditibilité d'une trajectoire dans un espace donné mais c'est l'impréditibilité de l'espace des possibles lui-même qui se co-constitue au cours de l'évolution et les rôles des événements rares ceci est très différent du rôle que certains attribuent justement aux événements rares en physique il y a un très beau livre par Wulpian et ses collègues de Large Fluidation donc où ils analysent dans des systèmes loin de l'équilibre les rôles des grandes fluctuations disons qui sont marginales par rapport aux gaussiennes et qui peuvent être très importants mais ils reconnaissent qu'il est rare qu'un événement rare joue un rôle dans une trajectoire physique on peut très bien l'examiner mais c'est rare tandis que toute trajectoire phylogénétique est marquée par des événements rares mais alors vous dites s'ils sont fréquents pourquoi sont-ils rares puisque chacun à un moment où il se réalise est rare le fait qu'il y a l'osillon sans elle c'est rare qu'il puisse survivre c'est rarissime l'infection de la placenta que je disais c'est rare que ça marche c'est incroyable que ça passe dans la lignée germinale ah là 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 vraiment donc l'aléatoire pour moi c'est une question relative à la théorie c'est l'impréditibilité dans la théorie donnée c'est pour ça elle change de nature dans la constitution des formes l'impréditibilité des formes biologiques elle change de nature pas seulement nous ne savons pas ce qui va se passer en théorie de l'évolution mais même pas ce qui peut se passer il y a des mathématiciens qui ont compris comme René Tom tout en écartant donc l'atelier de l'évolution de la science et d'autres comme Gelfand et Gromov qui ont compris très bien qu'il y a un grand défi et s'étant intéressé pour pas mal de temps à la biologie donc ils font inventer tout un nouveau monde ce qui s'est passé en physique normalement 50% ou plus des maths ont été inventés par la friction avec la physique c'est ce qui s'est passé depuis newton au moins il faut inventer en se planchant sur la biologie des outils nouveaux et des types mathématiques pensées toutes les fois où cela est arrivé c'est la friction avec la physique dans le double sens les maths qui façonnent la physique la physique qui façonne les mathématiques voilà la biologie c'est la catastrophe depuis 100 ans depuis 100 ans il n'y a pas une idée mathématique puisque les idées de Tom ne viennent pas de la biologie c'était des maths pures très belles choses c'est en des rares il n'y a pas une idée mathématique qui dérive de la friction avec la biologie je crois pouvoir le dire assez tranquillement pourquoi ? puisqu'on s'est penché avec cet impérialisme de dire les maths sont déjà là sont celles du physique et mathématiques on va occuper les terrains de la biologie non il faut donner un regard différent je crois que quelques idées dans cette direction commencent à pousser en particulier ces amis et collègues à Paris et à Bologne ont une vision différente d'une dynamique différentielle et je crois qu'en dialoguant avec eux on peut penser vraiment ouvrir les dialogues c'est fait surtout grâce à Maël Maël Monteville ses analyses de la morphogénèse sont un élément qui combine le regard empirique et le sens de l'histoire et stimule dans ces dialogues l'invention mathématique qui dont on a fortement besoin puisqu'il y a eu une incroyable inefficacité de la biologie en mathématiques c'est-à-dire en tant que stimule pour avoir de nouvelles idées et la morphogénèse c'est le point de contact ok merci nous avons le temps pour les questions nous avons commencé un petit peu plus tard par rapport à ce qui était prévu donc on va décaler simplement toutes les conférences à venir pour pouvoir prendre le temps de répondre à la question merci beaucoup c'était vraiment très simulant moi j'aurais deux questions en fait juste pour préciser deux points tu parlais tout à l'heure de l'importance de se détacher au fond si j'ai bien compris de l'emprise de la théorie de l'information sur la biologie et donc de ne pas réduire la notion de bruit tel que parfois est fait on entend souvent dire au fond la biologie ce n'est rien d'autre que de la physique plus de la théorie de l'information et donc en quel sens effectivement cette réduire la notion de bruit nous empêche de voir autre chose je voulais juste que tu clarifies ce passage et l'autre question par contre était un peu plus générale je suis très intriguée par cette idée que les mathématiques puissent développer effectivement une théorie du temps en biologie avec des méthodes qui nous feraient comprendre une autre dimension vis-à-vis du temps qu'on peut utiliser en physique mais il n'y a pas quelque chose que les sciences sociales nous disent sur ça qui est un peu désespérant ça veut dire que toute histoire en sciences sociales je ne sais pas si on peut vraiment souscrire à ça mais il y a cette interprétation là que toute histoire en sciences sociales dépend justement d'un point de vue du présent je veux dire il n'y a pas d'histoire sans un intérêt à aller chercher dans la variété de ce qui s'est passé un certain philum alors dans ce sens là est-ce que cette nouvelle mathématique dont tu je pense par exemple aux positions de Paul Vein c'est-à-dire il n'y a pas de il n'y a pas une possible de reconstruction historique parce que justement la variabilité dans le passé est tellement grande sans qu'il y a un besoin du présent d'aller chercher donc il y a histoire de ceci histoire de cela mais il n'y a pas histoire en général alors cette nouvelle mathématique dont tu parles qui pourrait justement nous faire avancer la biologie comment se positionner par rapport à cette donnée de l'histoire en sens social bon quant au bruit c'est un des éléments de ce qui ne va vraiment pas c'est-à-dire plaquer sur le monde les théories de l'information cet effet d'une façon je ne sais pas de façon de qualifier il y a deux grandes théories de l'information une c'est l'élaboration de l'information Turing-Kolmogorov et l'autre Shannon-Brillois très belle théorie qui sont différentes en plus on d'autres prébues où l'aléatoire est du bruit dans les deux Shannon utilise les probabilités mais comme mesure les séquences possibles ce n'est pas dévatoire ils utilisent les probabilités qui est une mesure ok très bien les grands textes de référence pour les biologistes moléculaires est un texte de 1999 de Meiner-Smith où enfin il y a deux théories soyons précis référents une de deux et il parle de deux théories et il se trompe les deux théories pour des raisons internes ont d'une part une relation covariante entre information et entropie comme l'un de l'autre contravariante avec l'entropie dans le sens plus loin maximum d'entropie minimum d'information tandis que pour Kolmogorov maximum d'entropie maximum de complexité maximum d'information et ça pour de bonnes raisons internes une information transmission l'autre élaboration et ce qu'on fond il confond le deux ça c'est le niveau maximum de scientificité de la notion d'information biologie moléculaire je l'écris je l'écris carrément si on pense que les rôles que ça a eu en quoi ça a eu un rôle énorme puisque pour transmettre l'information comme dans une algèbre bouléenne comme dans nos ordinateurs je cite Mono un des pères fondateurs c'est qu'il faut que l'interaction macromoléculaire soit exacte transmettre comme des traductions d'une lettre dans une autre selon des règles des glamères chomskienne autre illustre biologiste ceci était contre la physique chimie qui voyait depuis longtemps l'interaction macromoléculaire comme stochastique comme elles sont les macromoléculaires ont des oscillations entalpiques énormes qui interagissent de façon largement stochastique qui doivent être données en probabilité ces probabilités dépendent du contexte ceci a empêché des pistes fondamentales typiquement les perturbateurs endocriniens ah ils ne sont pas spécifiques ils ne sont pas identiques ils n'interagissent pas exactement les macromolécules interagissent exactement à moins 70 degrés à moins 80 degrés sinon vous ils font comme ça et 75% des macromolécules ont presque la moitié qui est dans une situation de des types caoutiques c'est du largement du stochastique mais fortement canalisé c'est tout autre chose ça n'a rien à voir avec la transmission de l'information essaie de transmettre de façon stochastique l'information ça détournait la recherche et d'une façon non scientifique c'est-à-dire c'était un appel au sens commun et non pas des théories scientifiques et qu'il y en a deux et qu'on fasse référence les rares fois qu'il se fait référence pour ne pas dire et je cite l'augment dans l'article que je t'envoyais hier sur l'incomplétude des Danchins qui voit dans la compétite golellienne la générativité de l'évolution et dit des choses terrifiantes de mes compréhensions de l'incomplétude golellienne comme tu sais j'ai beaucoup travaillé sur ça c'était pas dans ce qui s'est passé mais c'est pas net les OGM sont les enfants directs de cette vision les dogmes centrales avec l'information dans l'ADN je pilote exactement la plante dans l'écosystème non c'est la catastrophe puisque les l'humus le microbiome est fortement affecté dans l'interaction plantes écosystèmes pesticides c'est la pagaie la plus totale le mythe de conduire exactement la plante par l'information les programmes génétiques c'est des effets massifs pour ne pas dire ça m'a élément sans préconce le détournement de la recherche sur le cancer qui est très sévère donc c'est pas des petites choses ce sont des choses qui concernent nos vies cette histoire de l'information exacte dans ces cas dans la théorie de l'information l'alléatoire c'est du bruit non ? c'est du bruit il y a une belle théorie de l'information géométrique qui est dérivée des galois auquel travaillent quelqu'un d'autre ils ne connaissent pas et ça c'est autre chose ça pourrait être intéressant de voir pourquoi pas c'est une géométrie de l'information c'est des mesures de symétrie dans le continu ça pourrait être si on invente une notion biologique d'information très bien mais celle qui est imprintée ce sont des notions d'informations instructives suivre la règle dans les discrets donc une perte totale du sens du biologique et du sens du rôle de l'alléatoire qui n'est pas du bruit mais est une proposante essentielle de la production de diversité qui est fonctionnelle à tous les niveaux de l'organisme de la population et de l'espèce maths je ne sais pas je ne sais pas c'est-à-dire on n'aurait pas dit l'année avant l'arrivée de Newton qu'est-ce qu'il fallait inventer ou avant Riemann la géométrie différentielle mais c'est le genre d'effort qu'il faut faire c'est-à-dire il faut se plonger dans le phénomène ce que j'ai écrit à Alan Turing dans ma lettre dans la lettre que j'ai écrit ce qu'il fait dans la morphogenèse mais enfin il voit la morphogenèse physique et l'un inconscient mais lui qui a inventé la machine à être indiscret dit la dynamique n'est sûrement pas à être indiscret et il décrit une dynamique non linéaire action-réaction-diffusion dans le continu dynamique continue il l'appelle donc il change totalement de casquette c'est fait un mathématicien du continu il s'immerge dans le phénomène c'est ça ce qu'il faut faire et l'invente c'est simple c'est un système d'équations très original c'est encore une fois une dynamique physique mais quand même motivé par du biologique dans lequel il a un regard c'est ce type de passage qu'il faut faire tout d'abord ayant une bonne théorie bonne théorie les problèmes qu'on a une très belle théorie de l'évolution avec aussi des raffinements modernes imposants où les mathématiques du néo-darwinisme sont nulles et non avenues ils avaient un seul observable le succès de la réproductif qui est parfaitement ridicule il y a plein d'animaux avec très peu de reproductions qui marchent très bien les cointres me racontaient la hyène et d'autres enfin le paramètre fréquence de la reproduction est une composante minimale du succès d'une espèce c'est absolument pas ça et donc ils ont c'est génial en mathématiques tu me dis l'histoire quand t'arrives l'histoire c'est difficile tout à fait en fait deux économistes ont impliqué que ce soit Kaufman et moi un biologiste américain dans l'écriture de deux articles où ils ont trafé notre regard sur l'historicité du vivant grâce à des notions d'enablement de changement d'espace de phase pour l'économie nous on n'a rien écrit sur l'économie eux ils ont écrit des belles choses c'est à dire en utilisant nos parties qu'on a développées actuellement effectivement dès qu'il y a histoire il y a ces changements de l'espace des possibles des valeurs des valeurs économiques etc la lecture présente et c'est un défi mais enfin je ne pense pas que dans une science il y a autant des sciences que des mathématiques ça je ne le pense pas mais si on arrive à dire quelque chose de façon cohérente et forte avec les maths c'est bien quoi les mathématiques par exemple forcent à préciser un concept et ça c'est une contribution qui n'est pas moindre c'est la moindre chose encore une fois c'est pas un miracle mais ça peut aider la lecture du présent du passé avec les biais du présent tout à fait c'est le défi courant évidemment dans une science expérimentale observationnelle comme la biologie c'est peut-être un peu plus objectif qu'en science sociale pas trop mais l'évolutionniste qu'il trouve il a un regard du présent sur les os qu'il trouve d'un dinosaure mais disons un peu plus d'objectivité que dans une science sociale c'est toute une question de gré disons toutefois la biologie la première des sciences historiques mais elle est une science de la nature donc il y a un peu de l'observation de l'expérience on peut faire l'expérience une vitre une vive toutes des choses que on ne peut pas transférer ailleurs pour enchaîner sur il me semble que ça va quand même assez bien avec ce que tu as présenté sur l'histoire biologique c'est à dire s'il y a des événements rares alors à ce moment là l'historien ça déclenche une forme de compréhension des possibles qui se trouve effectivement signifiant à cause de cet événement rare mais qui permet dans le passé de redécouvrir des couches du passé qu'on n'avait pas du tout interprétées et en fait les historiens maintenant au fond ils passent leur temps à multiplier les couches d'interprétation du passé effectivement en fonction des intérêts présents mais aussi en étant sensible au fait que si on fait une histoire des histoires on découvre un peu des raisons de changer ces espaces des possibles à chaque fois et donc il y a une histoire du changement des espaces des possibles oui oui c'est sans doute aussi le dernier livre de Gould c'est justement une histoire des histoires de l'évolution ça se présente aussi en biologie encore une fois la biologie est la première des sciences en se déplaçant je ne sais pas pourquoi à partir de la physique mais on pourrait dire la première des sciences historiques mais quand même une science de la nature donc j'aime bien qu'on prenne des idées qui viennent de l'historicité du biologique pour faire d'autres analyses comme ont fait ces deux économistes en plus un des deux articles qu'on a co-écrit avec eux a aussi eu un prix d'économie c'est très content et je ne m'attendais vraiment pas c'est eux qui ont fait l'économie alors qu'on dise ça c'est la première science historique on puisse avoir des idées ailleurs mais après il y a une spécificité il y a le langage la conscience enfin il y a tout autre élément qui s'ajoute donc moi je suis toujours pour des épistémologies régionales qui se parlent toutefois qui se parlent et s'enrichissent je voudrais savoir comment vous articulez les différentes dynamiques la dynamique cellulaire la dynamique moléculaire la dynamique de l'organe la dynamique de l'organisme est-ce que donc ces différents niveaux plusieurs niveaux parallèles et comment on peut appréhender le temps au travers de ces différentes dynamiques dynamiques est-ce que c'est synchrone est-ce que c'est comment on fait pour mettre en relation la notion de temps avec tout ça est-ce qu'il faut découper le temps en tranches aussi je voudrais savoir ce que vous pensez de votre solution et bien probablement le temps c'est l'outil par lequel un des outils par lequel l'organisme trouve son unité ça c'est le rythme c'est à dire il n'y a pas seulement un temps dont je parlais le temps est réversible évidemment de la thermodynamique qui est présente chez le vivant il y a plein de transformations d'énergie donc il y a un temps de la constitution de l'organisation biogénétique et phylogénétique anthogénétique et phylogénétique mais il y a les rythmes et ça c'est un outil fondamental d'organisation il y a des rythmes à tous les niveaux comme on c'est rythme métabolique et puis il y a les rythmes qui sont donnés par le coeur la respiration et ça c'est l'organisme par ces rythmes donnent des temps caractéristiques à toute une cascade de phénomènes qui vont de l'interaction organe-organe cellule-cellule jusqu'au niveau moléculaire donc la fréquence du rythme cardiaque qu'est-ce qui est jeune qui arrive donc certainement le temps l'autonomie temporelle de l'organisme puisque ces rythmes ne sont pas des fréquences ne sont pas de fréquences dans le sens qu'ils escalent avec la longueur de vie dans le sens que le battement cardiaque chez les mammifères et même plus que les mammifères sont en nombre fixe grosso modo en moyenne mais dans une souris qui vit deux ans dans un éléphant qui vit 100 ans le rythme cardiaque est jusqu'à 500 battements la minute chez un éléphant 15 battements la minute donc c'est pas une fréquence l'invariant l'invariant c'est le nombre total et cet invariant est constitutif de la temporalité de la cascade en bas jusqu'au rythme métabolique et ouais l'organisme invente son temps donné par ces rythmes qui sont pertinents à haute dimension à des caractéristiques physiologiques etc et ça c'est un élément constitutif de l'unité de l'organisme et ça synchronise ça synchronise le rythme métabolique l'interaction cellule-cellule organe-organe comme je disais et puis évidemment il y a d'autres interrelations causales les contraintes établies dans le tissu le travail sur les contraintes montent évidemment ce que je pourrais être très important sont un élément constitutif de l'unité c'est pour ça nous travaillons avec des collègues du cancer qui depuis longtemps disent que ce sont ça les aspects à étudier nous on y travaille avec eux de façon générale mais la motivation leur motivation originaire c'est que c'est le fait que certaines de ces contraintes au niveau tissulaire soit l'interaction cellule-cellule le collagène le contrôle hormonal de la réproduction etc sont affectés par les carcinogènes et donc la réproduction cellulaire n'est plus contrôlée et donc cancer et conséquence mutation et voilà ça peut vous dire je ne sais pas si je veux dire encore merci Josébé pour cette très belle conférence on va donner la parole au deuxième conférencier de la matinée nous allons donner la parole à Maël Montéville qui est rattaché à l'institut de recherche et d'innovation au centre Pompidou il a travaillé avec Bernard Stigler et également dans le groupe transdisciplinaire Organisme avec Anna Soto c'est un théoricien de la biologie mais qui travaille à la croisée de la biologie expérimentale des mathématiques et de la philosophie de ses sciences je vous laisse immédiatement la parole merci bonjour merci pour l'invitation alors je vais parler du sens des formes en biologie d'un point de vue théorique et épistémologique le titre est assez général mais c'est surtout des organismes dont je vais parler et de leur fonctionnement interne alors les formes biologiques sont extraordinairement diverses ici je vous ai montré deux situations aquatiques le premier c'est un poisson mais qui ne nage pas et qui a aussi cette bouche assez remarquable le deuxième c'est un parasite qui mange qui boulette la langue des poissons mais qui la remplace après de manière fonctionnelle donc il est accroché dans la bouche et il joue le rôle de la langue pour avaler donc ça c'est deux situations qui montrent la diversité du vivant et donc pour aborder la question du sens des formes en biologie je vais commencer par un petit détour par la physique pour arriver à la biologie et à proprement parler quand on théorise les objets physiques on va définir un système par la structure des relations entre ces parties par exemple pour la mécanique classique on regarde les relations que la Terre a avec le Soleil et sur la base de ces relations on va comprendre la dynamique de l'objet et l'idée c'est que la structure de ces relations ne va pas changer dans le temps ne va pas changer quand le système va changer dans le temps donc par exemple deux planètes ça tire mutuellement suivant la loi de gravitation universelle et donc cette structure elle va conduire à des formes qui restent stables là on a une ellipse dans ce cas là et ce sera toujours une ellipse dans la dynamique du système donc la recette en quelque sorte pour décrire un objet en physique c'est-à-dire qu'il y a des états donc la position et la vitesse en mécanique classique les états vont changer au cours du temps et donc l'ensemble des états possibles constitue l'ensemble des possibles bon il y a des paramètres aussi là-dessus je ne vais pas développer énormément mais l'idée c'est que les paramètres sont des quantités pertinentes mais qui sont extérieures en quelque sorte au changement de l'objet et surtout donc on a des règles pour les changements des équations donc qui vont décrire les changements des états en fonction des états et des paramètres donc on a ici une boucle en quelque sorte les états c'est ce qui change et les équations ça va décrire les changements des états en fonction des états par exemple la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures sur un objet en mécanique classique bon mais comment sont vraiment construits en pratique et justifiés ces cas théoriques et donc ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est souvent mal compris par les non mathématiciens et les non physiciens c'est que là-dedans c'est pas tant les quantités que les relations entre quantités qui comptent et surtout la forme de ces relations en biologie il y a cette cette tendance assez négative enfin un peu négative je pense de parler de biologie quantitative alors que en physique justement c'est pas les quantités qui comptent c'est les relations entre quantités ça c'est conceptuellement très différent alors pour structurer ces relations le concept de symétrie est absolument central je vais vous donner un premier petit exemple pour montrer comment le concept de symétrie va structurer ces relations si vous faites de l'électrostatique par exemple vous remarquez qu'il y a des charges qui s'attirent et des charges qui se repoussent vous dites l'électron a une charge négative et puis le proton a une charge positive mais ça c'est conventionnel vous pourriez très bien dire l'inverse c'est dire l'électron a une charge positive et le proton a une charge négative donc passer d'un mode de description à l'autre ne change rien a priori donc ça veut dire que cette transformation là ne doit pas changer vos prédictions donc cette transformation là ne doit pas changer les équations fondamentales donc en fait cette transformation là c'est une transformation qui laisse un variant ce qui est vraiment pertinent et c'est une symétrie de la même manière les équations fondamentales de la physique doivent être les mêmes si je prends comme point de référence ici là avec cet axe là cet axe là cet axe là ou si je suis dans un train ou si je suis dans l'espace ça c'est l'idée de relativité c'est à dire il n'y a pas de point fixe dans l'univers on est sur la terre mais la terre bouge autour du soleil mais le soleil bouge dans la galaxie puis la galaxie bouge par rapport aux autres galaxies donc il n'y a pas de point fixe donc autant dire que les lois de la physique sont les mêmes partout quel que soit notre point de référence ça pareil c'est une idée de symétrie c'est à dire changer de référentiel va laisser invariant les équations fondamentales de la physique alors cette idée elle est à la fois épistémologique elle permet de donner du sens à ce qu'on fait mais elle est aussi très pratique parce qu'elle va structurer les équations et donc de la même manière quand Darcy Thompson s'intéresse à la morphogénèse il va regarder les transformations pour dire au fond cette diversité de formes c'est qu'une seule forme mais déformée donc il y a une seule forme déformée et c'est vraiment fondamental en physique de regarder les transformations est-ce que les transformations laissent invariant et donc quand on quand on raisonne comme ça quand on raisonne en physique on a un espèce de cercle vertueux on a donc un espace de face c'est l'espace des états dont je vous ai parlé tout à l'heure qui qui est co-construit par les symétries les équations vérifient ces symétries les équations donnent les trajectoires c'est-à-dire les changements dans l'espace de phase et et tout ça boucle en quelque sorte de sorte qu'on peut vraiment comprendre le phénomène comme un phénomène qu'on peut le comprendre par les mathématiques donc c'est un cercle vertueux qui est à la fois mathématique théorique et épistémologique et quand on quand on raisonne dans ce cadre là donc le changement c'est d'abord un déplacement dans l'espace des possibles un déplacement dans un espace abstrait qui découle des propriétés d'invariance et des symétries qu'on a qu'on a discernées dans le phénomène dans ce cas là on arrive à comprendre les trajectoires de manière abstraite et ça c'est très important donc comme on les comprend de manière abstraite on peut les abstraire d'un phénomène particulier et avoir la même compréhension pour des phénomènes différents donc par exemple Newton comprend de la même manière la chute de la pomme et la trajectoire de la lune autour de la terre c'est des objets différents mais en fait c'est les mêmes maths donc c'est la même c'est les mêmes boucles en quelque sorte c'est le même cercle vertueux qui s'applique donc pour ça on parle d'objets génériques il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là dessus mais je ne vais pas développer plus que ça alors on pourrait objecter qu'il y a quand même des situations en physique où les symétries ne sont pas préservées c'est le cas par exemple dans la morphogenèse et en particulier dans les brésures de symétrie donc ici par exemple en moyenne vous voyez qu'il y a autant de blancs que de noirs à droite température élevée et en fait quand on va baisser la température les voisins vont avoir tendance à se ressembler de plus en plus et à un moment vous allez avoir une dominante qui sera soit blanche soit noire en fait au début vous aviez une symétrie entre blanc et noir autant de blanc que de noir en moyenne et après vous avez une asymétrie c'est à dire soit blanc soit noir en dominant donc ça c'est ce qu'on appelle une brisure de symétrie en fait cette brisure de symétrie elle n'est pas au niveau des équations l'équation reste la même au niveau microscopique pour décrire le système elle est au niveau de l'état c'est à dire qu'au début l'état était symétrique et après il n'est plus alors ça c'est très intéressant parce qu'on a quand même pas mal de choses qui peuvent être pertinentes pour la biologie on a quelque chose de nouveau qui est pertinent c'est à dire la dominante moyenne au début c'était tout le temps zéro donc c'est pas très pertinent c'est toujours la même chose mais après ça devient blanc ou noir on a aussi de l'aléatoire c'est à dire que quand on passe d'une situation où blanc et noir étaient équivalents à une situation où on a soit blanc soit noir en dominant comme avant ils étaient équivalents on ne peut pas savoir lequel va dominer après comprenez ? donc du coup le passage à blanc ou noir comme dominant est aléatoire et enfin on a aussi une discontinuité dans le phénomène puisqu'on passe de 0-0-0 à un peu blanc par exemple ou un peu noir en dominant donc ça c'est pertinent en biologie puisqu'on a de nouvelles choses qui apparaissent tout le temps en biologie que ce soit dans le développement des nouvelles formes ou que ce soit dans l'évolution aussi des nouvelles formes mais en un sens théorique un peu différent par contre il y a beaucoup de limitations par rapport à la biologie pourquoi ? parce qu'en fait si vous vous prenez quelque chose comme ça ou si vous prenez de l'eau qui se transforme en glace l'eau va se transformer en glace de la même manière que ce soit la première fois qu'elle se transforme en glace ou que ce soit la centième ou la millième fois donc il n'y a pas d'histoire en fait de ce changement là il se produit de manière tout à fait spontanée exactement de la même manière et toujours à l'identique alors donc ce type d'analyse peut être utilisé en physique bon là techniquement c'est des analyses un peu différentes mais conceptuellement et épistémologiquement c'est le même cadre donc ce type d'analyse physique peut être utilisé en biologie par exemple pour l'analyse des répartitions des feuilles ou des structures sur les fleurs on voit certaines régularités mais en fait comme je vous l'ai dit cette analyse se détache en quelque sorte s'abstrait de l'objet concret qui est étudié et donc du coup lorsqu'on fait un modèle pour ces formes là on peut le reproduire dans une situation parfaitement abiotique donc ça veut dire qu'il n'y a rien de proprement biologique dans l'analyse mathématique de cette morphogenèse alors justement la question se pose qu'est-ce qu'il y a de proprement biologique dans les formes biologiques et là on va rentrer justement dans dans la biologie alors un point d'entrée mais j'aurais pu en prendre un autre c'est la notion de fonction biologique et la question c'est comment des formes s'insèrent dans une théorie des organisations biologiques alors il y a deux il y a au moins deux points d'entrée pour comprendre pour analyser philosophiquement ce que sont les fonctions en biologie la première est de dire qu'un trait est une fonction parce qu'il a été sélectionné à cause de ses effets c'est-à-dire il a fait quelque chose et ce quelque chose a fait que que l'être vivant a été sélectionné l'autre idée est de dire que la fonction joue un rôle dans un organisme parce qu'elle sert à maintenir parce qu'un trait sert à maintenir quelque chose qui maintient quelque chose qui maintient quelque chose qui maintient le trait dans tous les cas en fait l'idée c'est qu'une fonction biologique c'est quelque chose qui va exister à cause de ses effets donc après il faut avoir un modèle de ça pour ne pas avoir de cause finale qui intervienne directement donc il y a un modèle qui est historique et un modèle qui est anhistorique qui est synchronique donc dans les deux cas quand je vous ai parlé du modèle de morphogenèse par exemple de la philotaxie il n'y a aucune analyse des fonctions biologiques il y a des fonctions mathématiques mais il n'y a pas de fonctions biologiques alors pour bien comprendre cette question de l'historicité du vivant ce qu'on dit en fait est assez assez simple et aussi très pratique c'est que les régularités qui sont présentes en biologie ne sont pas des lois de la nature ni des principes théoriques et qu'en biologie les régularités peuvent varier soit au cours du développement soit au cours de l'évolution par exemple en génétique qui est pourtant un domaine assez mathématisé il y a des variations qui impactent les équations par exemple vous pouvez avoir une reproduction haploïde mais aussi diploïde voire décaploïde donc la ploïdie c'est à combien de différentes versions d'un chromosome vous avez ? nous on en a deux mais vous pouvez avoir des décaploïdes chez les plantes et puis toutes sortes de ploïdies voire vous pouvez avoir de la polyembryonie monozygotique c'est à dire que le tatou fait chaque fois qu'il se reproduit fait chaque clone fait 4 clones au lieu d'avoir un enfant par fécondation il y a 4 petit tatou par fécondation à chaque fois en fait ça change la manière dont les gènes vont être transmis d'une génération à l'autre ça change les équations donc même pour ce domaine qui est censé être assez statique dans l'évolution vous voyez bien qu'il y a des nouveautés qui apparaissent il y a des changements et ces changements font des changements d'équations et choses qui n'existent pas en évolution vous n'avez pas de changement des règles de l'électrostatique ou de la gravitation au cours du temps donc l'idée c'est de dire que les régularités en biologique sont des contraintes plutôt que des lois et à partir de là on peut théoriser sur ce que sont ces contraintes comme objet théorique alors les contraintes sont des régularités mais qui ont une certaine dimension de contingence donc ça veut dire qu'elles sont susceptibles de changer mais aussi que si elles sont stables alors on doit pouvoir expliquer pourquoi elles ont cette stabilité alors il y a au moins deux manières de comprendre comment une contrainte est stabilisée la première c'est la sélection naturelle c'est à dire que quand une contrainte change au cours du temps change dans l'évolution alors elle conduit à des situations non viables donc finalement elle va être stable puisque dès qu'il y a un changement les animaux meurent la deuxième c'est au niveau de l'organisme de dire que par exemple la forme de mesos est stabilisée parce que il y a régénération il y a régénération des tissus etc donc du coup c'est l'interdépendance entre les contraintes d'un organisme qui fait la stabilité des contraintes à l'intérieur de l'organisme vous reconnaissez là en fait les deux types de fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure la stabilisation et la notion de fonction ici se renvoient l'une à l'autre alors si vous vous souvenez du cercle vertueux dont j'ai parlé tout à l'heure en biologie les changements de contraintes conduisent à une brisure de ce cercle vertueux c'est à dire qu'il y a des trajectoires qui vont changer qui vont nécessiter de changer l'espace de description qui vont nécessiter un changement d'équation et donc un changement de symétrie aussi donc ici en fait les changements en biologie ne sont plus seulement des changements dans un espace pré-donné des changements dans l'espace dépossible mais ils vont aussi incorporer des changements d'équation des changements de symétrie donc c'est des changements qui sont beaucoup plus radicaux et alors que le temps physique se servait surtout comme temps pour paramétriser les trajectoires dans un espace pré-donné ici vous avez une autre dimension temporelle qui s'ouvre comme le disait Giuseppe qui est le changement des équations le changement des symétries et donc le changement d'objets des points de vue de la physique en quelque sorte et donc ça ça permet de comprendre pourquoi l'idée comme quoi les objets biologiques constituent une histoire est vraiment une idée fondamentale du point de vue de l'analyse physico-mathématique c'est à dire que l'historicité apparaît dans ce type de changement et dans leur accumulation donc pour concevoir ce type d'objet qui ne peut pas être conçu comme un objet générique puisqu'on n'a plus ce cercle vertueux pour avoir un objet générique il fallait avoir le cercle vertueux pour concevoir ce type d'objet on parle d'objets spécifiques et donc ce sont des objets qui ne sont pas entièrement définis par les relations entre les parties de ces objets parce que justement ces relations changent au cours du temps et donc au contraire ces objets dépendent d'une histoire et d'un contexte donc dans ce cas là les contraintes ont plusieurs rôles ou ont plusieurs caractéristiques théoriques simultanément elles agissent sur des processus elles dépendent d'autres contraintes de l'organisme elles rendent aussi possible l'apparition de nouvelles contraintes ou leur transformation en nouvelles contraintes elles ont ce rôle particulier de rendre possible des choses qui n'existent pas en physique ou de manière synthétique l'objet spécifique en biologie se situe là il est déterminé à la fois par une histoire et un contexte histoire et contexte vraiment jouent ensemble dans l'histoire biologique et un objet spécifique possède des contraintes qui est typiquement ce qu'on va mesurer ou modéliser mathématiquement au sens traditionnel mais ces contraintes peuvent changer parce que l'objet peut changer et donc il y a aussi à ce niveau là une forme particulière d'aléatoire associée à ces changements de l'objet biologique je vais donner des applications de tout ça je vais peut-être passer là-dessus ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que les contraintes sont insuffisantes pour vraiment définir l'objet mais les contraintes sont d'abord une propriété des objets à un moment donné quand j'ai des contraintes en fait vous pouvez penser dans une certaine mesure forme les deux choses sont très liées alors une application qui est pour l'instant un projet de recherche que j'ai à peine commencé c'est de dire que si vous avez une forme particulière qui est définie théoriquement comme dû à plusieurs contraintes qui jouent ensemble par exemple ici la forme c'est celle d'une glande mammaire de rat âgé de 21 jours donc cette forme elle est généralement décrite comme un arbre en mathématiques donc un arbre en mathématiques c'est quoi ? c'est un graphe acyclique et connexe acyclique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle et connexe ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul arbre il n'y en a pas plusieurs les uns à côté des autres et alors si vous avez en tête l'idée comme quoi les contraintes sont contingentes et peuvent changer au cours de l'évolution ou du développement il est assez logique en fait de se dire que chaque élément qui vient définir la structure d'arbre qu'on utilise pour décrire ça peut être nié donc peut être enfreinte chaque loi qui définit un arbre peut être enfreinte donc si vous le faites systématiquement donc acyclique ça veut dire pas de boucle en fait on voit des boucles elles sont relativement rares mais pas très rares dans les données que j'ai regardées connexe en fait il y a des anomalies et ça c'est moi qui les découvert empiriquement c'est à dire qu'il y a des petits bouts de l'arbre qui sont détachés et on ne sait pas si après elles sont réabsorbées ou pas par l'arbre mais en tout cas elles existent alors un arbre aussi c'est un graphe un graphe c'est quoi ? c'est des nœuds et des arêtes en fait il y a des situations qui sont parfaitement ambigües par exemple donc ici ce que vous voyez c'est bien des canaux donc c'est creux à l'intérieur mais en fait il y a des situations où deux canaux se touchent ne fusionnent pas donc la partie creuse ne fusionne pas mais ils se touchent quand même donc est-ce que vous avez ici un nœud ou est-ce que ce sont des arêtes séparées la situation est ambigüe donc on sort de la notion de graphe déjà et puis on peut sortir vraiment complètement de la notion de graphe là c'est par exemple une tumeur donc dans ce cas là vous ne voyez plus du tout de nœuds et d'arêtes dans une tumeur c'est de l'épithélium qui se replie sur lui-même etc. donc en fait vous pouvez déconstruire la forme arbre et ça ça vous donne des prédictions sur ce qui est possible biologiquement ça c'est vraiment un raisonnement assez nouveau épistémologiquement je pense là c'est un petit zoom sur la petite partie isolée de la structure de tout à l'heure alors pour comprendre le sens des formes en biologie et les fonctions dans un organisme la notion d'organisation est très intéressante donc c'est vraiment cette notion d'interdépendance entre les parcours d'un organisme et en fait elle est souvent perdue de vue dans la biologie contemporaine pourtant pour Claude Bernard qui est pourtant assez réductionniste de point de vue de la médecine elle est vraiment centrale je vais lire son texte le physiologiste et le médecin ne doivent donc jamais oublier que l'être vivant forme un organisme et une individualité il faut donc bien savoir que si l'on décompose l'organisme vivant en isolant ses différentes parties ce n'est que pour la facilité de l'analyse expérimentale et non point pour les concevoir séparément en effet quand on veut donner à une propriété physiologique sa valeur et sa véritable signification il faut toujours la rapporter à l'ensemble et ne tirer de conclusion définitive que relativement à ses effets dans cet ensemble donc ça veut dire que la forme si vous regardez une forme biologique son sens il n'est pas dans la forme il est dans la relation entre la forme et l'organisme ça me semble très important de le souligner alors ce type d'idée il a été exploité en biologie théorique mais de manière un peu séparée de la pratique courante en biologie par Varela Rosen et Kaufman en particulier et avec Matteo Mossio on a on a repris ce travail mais avec l'idée de rapprocher ces idées là de la pratique tant en biologie expérimentale que pour la modélisation mathématique je vais passer sur la définition précise des contraintes l'idée c'est que les contraintes agissent sur des processus qui sont des transformations et les contraintes sont des régularités et donc l'idée c'est que dans un système présentant une propriété de clôture chaque contrainte à la fois dépend d'une autre contrainte et maintient une autre contrainte interne à l'objet alors il y a une mécompréhension courante qui est de dire que du coup l'objet serait séparé en quelque sorte de son contexte c'est pas du tout le cas en fait il y a même une double dépendance de ce type d'objet au milieu première dépendance la dépendance vis-à-vis au niveau des processus c'est à dire qu'il y a des choses qui sont consommées ou qui passent par le système ici à 3 à 2 etc donc par exemple dans la respiration c'est typiquement ce qui se passe mais il y a aussi une dépendance vis-à-vis de contraintes externes donc ici par exemple si vous enlevez C5 en haut qui est une contrainte qui agit sur un processus impactant la formation de C3 alors le système s'effondre donc ici ça permet de dire qu'en fait la notion de milieu va au-delà des conditions au bord du système c'est pas seulement les variables au bord du système qui comptent mais aussi des éléments dans l'environnement qui structurent cet environnement donc autonomie ici c'est ça c'est une manière aussi de comprendre la notion d'autonomie autonomie va avec hétéronomie alors je vous ai fait un peu ce qui c'est ces idées là une manière très pratique de voir la portée de ce que je raconte là c'est de parler de l'accès empirique aux objets en biologie et pour ça méthodologiquement Einstein est très intéressant quand il dit que si on peut ou non observer quelque chose le fait qu'on puisse ou non observer quelque chose dépend de la théorie qu'on utilise et que c'est la théorie qui décide ce qui peut être observé alors ça ça m'a conduit à poser la question de la mesure en biologie qu'est-ce que veut dire mesurer un objet en biologie par comparaison en physique classique donc on l'objet a un état qui a un point mais la mesure est en décalage avec cette nature de l'objet cet état de l'objet puisqu'elle donne un intervalle donc vous avez un décalage entre le résultat de la mesure et l'état théorique de l'objet est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en biologie si on reprend le schéma de tout à l'heure donc vous avez des contraintes qui sont typiquement ce qui peut être observé la mesure elle elle regarde pas seulement ces contraintes là elle va regarder l'objet spécifique aussi en fait vous avez un double aspect dans la mesure en biologie si vous regardez l'aspect que vous mesurez quantitativement les formes par exemple et vous regardez aussi l'organisme quel organisme c'est ou quelle cellule c'est et pour nommer les organismes vous vous référez à la systématique et la systématique elle fait comment ? en fait elle nomme les organismes sur la base de leur histoire c'est à dire que les souris c'est quoi ? c'est tous les organismes qui ont un ancêtre commun de la même manière les manifères ont tous un ancêtre commun vous définissez votre objet sur la base de son passé mais si vous définissez votre objet sur la base de son passé ça veut dire que vous ne dites rien de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va devoir faire maintenant d'accord ? vous définissez le passé donc le présent reste assez souple donc théoriquement c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous laissez toute la place au vivant pour varier votre point fixe c'est le passé mais en biologie dans la mesure vous allez regarder des aspects à un moment donné donc on a ici un clash entre deux regards bon mais pour pour mesurer pour contrôler plus finement l'histoire en fait ce que font les biologistes c'est qu'ils établissent des souches en laboratoire lorsqu'il s'agit de cellules ils prennent des populations clonales ce qui fait que toutes les cellules sur lesquelles on va faire des expériences proviennent d'une seule cellule ou dans les situations laboratoires donc dans les souches de rats ou de souris en laboratoire vous avez des animaux qui se ressemblent énormément mais même s'ils se ressemblent énormément et qui sont extraordinairement standardisés vous avez quand même l'apparition de sous-souches et de sous-souches-souches qui vont dépendre des endroits où sont où les animaux sont élevés et qui vont être rapportés en fait à chaque fois qu'un biologiste fait une expérience être obligé de dire à partir de quelle souches qui vient de quel laboratoire l'organisme vient alors vous pourriez me dire bon ils sont trop détaillés et c'est pas vraiment pertinent et bien pas du tout parce qu'en fait si on injecte un carcinogène chez des rats suivant les souches utilisées on va avoir 0% d'incidence de tumeur et jusqu'à 90% et avec tout le spectre entre ces deux valeurs ou de la même manière suivant les souches utilisées un oestrogène n'aura aucun effet ou aura plein d'effets donc ça ça veut dire que pour la question des perturbateurs endocriniens et de leur régulation la question des souches utilisées va être cruciale et sur certaines souches vous n'aurez aucun effet de manière donc dans le premier cas c'est pour les régulations des produits qui peuvent conduire au cancer qui va être impacté donc en fait les souches utilisées sont vraiment décisives pour les résultats empiriques donc de manière un peu synthétique en fait derrière une expérience précise qui consiste à mesurer une forme en biologie vous avez derrière tout cet appareillage conceptuel pour désigner l'histoire de l'objet que vous manipulez et que vous observez avec l'évolution à gauche ensuite potentiellement il y a des situations où on n'utilise pas de souches de laboratoire mais donc potentiellement des souches de laboratoire qui ont une histoire qui est partiellement connue on connaît les ancêtres précis de certains organismes et ensuite on fait une expérience à proprement parler alors il y a quelque chose peut-être que je vais rajouter ici c'est qu'en fait derrière il y a ce degré de liberté en quelque sorte en plus par rapport à la physique qui est la question de savoir comment on manipule l'histoire en biologie en physique il n'y a pas d'histoire donc la question ne se pose pas et à partir du moment où on ajoute la dimension de l'histoire on peut avoir plusieurs stratégies une stratégie va consister à essayer d'avoir des organismes qui se ressemblent le plus possible entre eux pour essayer d'avoir des expériences qui soient vraiment sur le même type d'objet donc on va essayer d'avoir des cellules clonales on va essayer d'avoir des animaux de laboratoire qui se ressemblent énormément dans les mêmes conditions etc le problème c'est qu'alors on étudie vraiment des objets singuliers et donc si vous vous souvenez de ça par exemple si on tombe sur le mauvais objet singulier alors on ne va pas avoir de tumeur alors que sur tous les autres sur d'autres types de souches on aurait des tumeurs donc du coup on a un point de vue très partiel sur l'effet que peuvent avoir les manipulations effectuées donc une autre stratégie peut consister à dire bon ben on va regarder une diversité d'animaux on va avoir beaucoup plus de variabilité mais en échange on va avoir une idée un peu plus générale de ce que fait notre opération expérimentale et donc du coup du coup il y a toute une analyse à faire de cette diversité de stratégies et qui est propre à la biologie et qui est perdue si on considère la biologie sous l'optique de la mesure purement physique c'est à dire on mesure une quantité donc quels sont les problèmes c'est juste de savoir avec quelle précision on arrive à la mesurer alors ce type d'idée peut conduire aussi à une analyse originale de l'homorphogénèse originale par rapport à l'analyse physique en partant de la question du comportement des cellules donc la question une question théorique principielle c'est de dire que font les cellules lorsqu'on lorsqu'on leur fait rien alors une hypothèse est de dire que justement elles ne font rien spontanément une autre hypothèse est de dire qu'elles peuvent proliférer avec variation et qu'elles peuvent se mouvoir et exercer leur motilité y compris donc attraper des choses etc si on suit donc cette idée selon laquelle l'état par défaut des cellules est la prolifération avec variation et la motilité alors ça veut dire que les cellules n'ont pas besoin d'être stimulées pour proliférer et au contraire c'est leur absence de prolifération ou leur immobilité qui doit être expliqué par des contraintes donc ici l'idée c'est vraiment de placer l'agentivité du vivant comme principe mais de pouvoir quand même comprendre des phénomènes de morphogenèse sous l'action de contraintes qui viennent à contraindre justement cette activité du vivant alors les situations sur lesquelles on a travaillé sont des situations de morphogenèse dans la culture de tissus où vous avez un gel de collagène ce que vous voyez en vert c'est du collagène donc il y a une structure en termes de fibres et donc ce que font les cellules c'est qu'elles réorganisent ce collagène et ce faisant elles s'entre-contraignent mutuellement et ça ça va conduire suivant les cas à la formation de structures suériques au contraire à la formation de structures allongées et pouvant faire des phénomènes de branchement donc vous voyez en bleu là c'est une analyse des directions dominantes à chaque endroit du collagène et vous voyez donc par exemple au sommet ici que le collagène est dans le prolongement de la structure alors qu'est-ce qu'on a théoriquement ici on a une partie biologique avec des cellules qui s'entre-contraignent qui exercent des forces sur le collagène le collagène lui comme objet physique réagit donc ici on est dans une théorie physique mais le collagène aussi vient contraindre les cellules et leur prolifération et leur motilité donc par exemple lorsque vous avez des fibres les cellules peuvent facilement suivre ces fibres pour se mouvoir à l'opposé si une cellule est trop impactée en quelque sorte dans du collagène elle peut plus se mouvoir ou même proliférer s'il n'y a pas la place donc on peut utiliser ça comme base pour faire un modèle de morphogénèse où les cellules donc remodèlent collectivement le collagène conduit à l'apparition ici d'une direction dominante et donc à la formation d'une structure allongée et à l'opposé dans les situations où les cellules ne peuvent pas vraiment remodeler le collagène alors on a la formation d'une structure sphérique donc en partant de cette idée de l'activité des cellules vraiment comme principe théorique on peut commencer à faire des modèles mathématiques de morphogénèse et ce qui n'était pas d'ailleurs prévu initialement mais de la même manière qu'il y avait des phénomènes de branchement dans les situations expérimentales dans le modèle il y a aussi des phénomènes de branchement donc vraiment l'intuition ici c'est que les cellules font un peu n'importe quoi sont vraiment très désordonnées et pas seulement désordonnées au sens une fois c'est pile une fois c'est face etc c'est pas juste des tirages aléatoires mais donc ont ce comportement très désordonné mais en générant des contraintes sur leur propre comportement via le collagène en remodant le collagène elles vont conduire à la formation de ces structures allongées mais comme elles sont quand même un peu désordonnées il va y avoir des phénomènes de branchement donc elles vont sortir un peu de la structure purement longiligne pour faire des petites branches voilà donc le le sens des formes en biologie c'est pas celui d'une forme au sens usuel ou au sens au sens mathématique d'abord il y a la question de l'articulation entre la forme et le reste de l'organisme le sens de la forme en biologie et dans son articulation avec le reste de l'organisme et il faut donc comprendre l'articulation des formes et des organisations de plus les formes ont leur articulation avec l'histoire naturelle et ça c'est pertinent tant vis-à-vis du passé que du futur donc par rapport au passé on est obligé de recourir à l'histoire pour définir les objets biologiques donc si vous décrivez la forme des glandes de la mère de rat vous parlez vous avez un raisonnement anistorique pour la forme mais historique pour le rat pour définir ce que c'est qu'un rat mais c'est aussi pertinent pour comprendre les variations qui sont possibles et donc je vous avais présenté à un moment la question de déconstruire les formes pour comprendre les variations possibles et donc ici c'est plus la direction du futur qui est ce qu'il sait un point que je n'ai pas développé mais qui est important c'est qu'en physique comme vous avez ce cercle vertueux qui vous permet de vous abstraire des objets concrets alors la forme devient plus importante que la matière en un sens alors qu'en biologie comme vous ne pouvez jamais séparer le sens de la forme d'objets matériels concrets précis alors la relation forme matière est plus intriquée en fait c'est déjà le cas chez Aristote donc la biologie a cette relation assez particulière avec la matière c'est à dire que pour faire reproduire une expérience en biologie si vous travaillez sur une souche précise de cellules ou de rats ça veut dire que pour reproduire cette expérience il va falloir avoir un ancêtre commun entre vos objets d'études concrets et ceux de l'expérience que vous voulez reproduire donc il y a vraiment une continuité matérielle en fait entre les objets les objets d'une expérience et de la reproduction de cette expérience je vous remercie pour votre attention nous avons le temps pour une ou deux questions avant de prendre le terme de mémoire est plus compliqué parce que la mémoire c'est quelque chose de reconstruit l'histoire par contre c'est la référence au passé c'est pas la même chose si je dis même pour un objet physique qui a pas de mémoire je peux dire son histoire au sens vraiment purement technique c'est à dire son passé c'est ça mais cette histoire a aucune conséquence alors que la mémoire c'est vraiment plus compliqué ça vous va comme réponse c'est une question épistémologique en fait l'histoire c'est la référence au passé ici en tout cas dans ce que j'ai dit mais l'historicité c'est le fait que cette référence au passé soit cruciale théoriquement c'est autre chose alors que la mémoire c'est la reconstruction dans le présent du passé en tout cas la mémoire humaine donc c'est quelque chose de plus compliqué après on parle de mémoire pour les matériaux aussi mais ça c'est pas le même concept du tout ça n'a rien à voir à mon avis donc oui mais c'est une accumulation avec destruction aussi j'ai dit accumulation mais il y a aussi la destruction c'est une accumulation avec perte ici je pense que je pense que l'économie va avoir un moment de détermination à faire mais ils ont été quand même un peu plus de détermination à la création de l'éducation dans certains cas on voit l'éducation du tout qui est un peu un peu mais ils ont ce qui se passe à l'interface c'est l'interaction entre les enfants qui vont enlever mais ça c'est un peu plus sportif de l'éducation de l'éducation et s'approche à ce qu'on peut pas c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus peut-être qu'il apprend plus mais ils sont les deux parce qu'on a l'éducation d'apprentissage particulière et c'est un moment très important et ils ont que ça ressemble fortement pour faire prendre contact et prendre un peu alors l'idée c'est d'avoir les principes théoriques peuvent conduire à des maths et après les maths peuvent permettre des analogies et là les analogies sont pertinentes mais ce qu'on a bien sûr en tête là-dedans c'est quelque chose qui n'existe pas du tout pour les cristaux et c'est la formation de tumeurs par exemple et donc du coup avoir les principes théoriques comme base permet d'explorer ces choses-là qui n'existent pas chez les cristaux et puis la désorganisation du collagène parce qu'ici c'est deux choses différentes quand même il y a le collagène d'un côté qui est structuré dans l'espace qui est orienté et les cellules à proprement parler donc il y a cet échange entre ces deux aspects dans le je propose que pour les questions à la quantité de la question est-ce qu'il y a des années qu'on est à prendre la pause nous avions prévu une deuxièmerière de pause mais on ne s'est pas au retard pas parce qu'on avait contraintes vis-à-vis de cette année dans l'été nous allons reprendre en donnant la parole à Luciano Boy qui est enseignant-chercheur à l'EHSS à Paris et qui notamment au sein de ses travaux organise deux séminaires qui sont particulièrement en lien avec notre sujet aujourd'hui puisqu'il y a le séminaire pensée diagrammatique et philosophie de l'espace mais aussi le séminaire géométrie et phénoménologie du vivant donc il y a toute une tradition déjà de réflexion dans ce séminaire sur sur la morphogenèse la phénoménologie la morphologie je lui cède immédiatement la parole alors merci merci aux organisateurs à Julien pour cette invitation c'est vraiment un projet très intéressant très beau projet celui sur le biomorphisme transversal interdisciplinaire qui permet vraiment qui nous incite à établir des liens des analogies entre les domaines différents alors mes réflexions sont sans doute moins structurées que les exposés précédents je partirai et je terminerai mes réflexions avec un auteur un biologiste généticien et embryologiste qui s'appelle Waddington qui avait en quelque sorte souligné l'importance du problème de la forme déjà il y a dans un ouvrage très important de la stratégie de la stratégie 1962 lorsqu'il écrit je cite tous les organismes vivants à l'exception peut-être de ceux les plus simples sont caractérisés par une forme par l'effet de posséder une forme caractéristique d'une structure déjà il fait la différence entre forme et structure et cette forme en dépit des changements qui ont lieu qui se produisent au cours du cycle vital d'un organisme évident a tendance à se conserver à s'entretenir et à se conserver à travers les temps et à travers les maintiens du système lui-même de l'organisme et il souligne une autre propriété fondamentale des organismes vivants lorsqu'il parle des wall-and-ness donc d'organisation globale du système ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui propriété systémique d'un organisme vivant par contraste avec les propriétés locales d'un même organisme et le fait que cette propriété systémique produise une sorte d'intégration non seulement une sorte d'intégration pour les différentes parties de tout organisme mais une relation nouvelle entre les tous et ces parties dans les doubles sens c'est à dire que les parties peuvent ou les singularités ou les spécificités ou les spécificités peuvent influencer les fonctionnements et l'évolution du système global mais réciproquement ces systèmes rectoagissent sur les parties en produisant des modifications à la fois spatiales et temporelles et surtout fonctionnelles des organismes et il souligne l'autre propriété qu'il appelle directiveness que l'on pourrait traduire par orientation canalisation en allévant tout sens téléologique à ce terme bien sûr toute finalité à quelque sorte de métaphysique mais l'effet que toutes les cellules les systèmes cellulaires coopèrent pour former ce qu'il appelle les structures fondamentales de l'organisme des tissus aux organes aux systèmes fonctionnels complexes donc vous voyez il avait déjà l'idée très claire que les problèmes fondamentaux de toutes les chéris vivants qui distinguent les systèmes biologiques qui permettent de distinguer les systèmes biologiques des systèmes physiques surtout des systèmes physiques mécaniques c'est vraiment un problème d'organisation d'auto-organisation et des régulations régulation on ne parle pas de régulation mais il est évident qu'il y a un problème on verra un problème à la fois d'auto-organisation et de régulation et de régulation et cette nouvelle catégorie d'organisation je cite encore il va au-delà et doit être apprendu au-delà et indépendant des notions des matières et d'énergie typiques de la physique à la fois classiques de la physique thermodynamique de la physique en général donc les degrés de cette organisation intrinsèque à l'organisme à tout organisme vivant définit ce qu'on pourrait appeler une entité pardon la cohérence interne de toute entité biologique dans le sens que les propriétés de ces parties sont essentiellement dépendantes des relations entre ces parties et l'ensemble de l'organisme et l'organisme et son fonctionnement global mais je m'arrêterai là dans les brefs rappels de ce texte de cet ouvrage en fait qui est très important aussi bien d'un point de vue biologique parce que c'est le début en fait de l'épigénétique où il pose les problèmes majeurs de l'épigénétique et de l'intégration entre génétique et épigénétique mais il pose aussi il souligne aussi les problèmes du temps les problèmes du temps et alors excusez-moi lorsqu'il dit il y a trois dimensions du temps dans toute image biologique qui diffèrent d'une échelle à l'autre il y a les temps un certain quelque sorte long de longue durée qui est les temps de l'évolution et les organismes vivants doivent être pincés dans cette échelle temporelle ce qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les exposés précédents la même lignée les mêmes insectes l'évolution l'aspéciation etc etc ensuite il y a ce qu'il appelle l'échelle intermédiaire ce qui d'accord je paraphrase ce que Wenderton appelle l'échelle intermédiaire d'un animal ou d'une plante il doit être pensé comme quelque chose qui a à voir avec son histoire vitale l'histoire de la vie l'histoire donc qui n'est pas seulement l'histoire de l'évolution mais qui est l'histoire aussi de l'ontogenèse et de la phélogenèse parce que l'ontogenèse a une histoire bien riche bien complexe et bien précise qui n'est pas tout à fait encore bien connue mais qui est une histoire extrêmement importante et qui a son influence parfois décisive aussi sur l'évolution et en particulier sur la détermination des phénotypes et enfin il parle aussi d'une échelle temporelle des courtes durées qui consiste selon lui à lorsqu'on analyse un organisme en termes des changements chimiques ou d'énergie des tas d'énergie ou dans ses fonctions vitales comme la reproduction la nourriture etc. donc on voit déjà poser deux problèmes conceptuels et majeurs qui sont à la fois comment définir la forme quel est le statut de la forme en biologie ce qui est loin d'être évident enfin déjà Christophe il s'y était plongé dans ce magnifique traité sur les animaux récemment traduit à nouveau par Pellegrin avec aussi la contribution de René Tom qui est un texte très très riche où un certain nombre de problèmes sur la morphologie sur la topologie sur la forme du vivant sont posés aussi bien pour les enverterbrés que pour les vertébrés et ensuite il y a un problème de la relation entre forme et fonction et effectivement les aspects théoriques et les enjeux épistémologiques majeurs un des aspects théoriques et l'enjeux épistémologiques majeurs des recherches biologiques de ces dernières décennies gravitent mais sont-ils autour de la question des relations entre forme et fonction il s'agit d'arriver à élucider comment la forme peut moduler la fonction et comment en retour la fonction est à même d'adapter la forme de la modifier j'entends ici la forme au sens morphologique et dynamique à la fois c'est-à-dire comme une forme spatio-temporelle à caractère organisateur et la fonction biologique se réalise normalement en relation avec les déploiements d'une forme il n'y a aucune fonction biologique à ma connaissance en tout cas pas à l'échelle macromoléculaire ou cellulaire qui ne soit pas intégrée à une forme au déploiement d'une forme donc la fonction biologique se réalise normalement en relation avec les déploiements d'une forme c'est notamment les cas des fonctions cellulaires et tissulaires qui se mettent en place lors du développement de l'ambion c'est-à-dire qu'une fonction est toujours intégrée à une forme et la variation de la fonction doit être mise en relation avec les changements de la forme la difficulté une première difficulté de savoir comment on peut comprendre la relation vitale entre les côtés structuraux plastiques et l'unité fonctionnelle des systèmes vivants cette unité fonctionnelle qui se maintient tous les longs d'un cycle de vie sauf dans les cas où apparaissent bien sûr des criticités et des pathologies soit réversibles soit irréversibles dans les cas des septentumeurs je voudrais aussi souligner également qu'à toutes les échelles des grandeurs et à tous les niveaux d'organisation les êtres vivants sont les systèmes les plus complexes et les plus organisés que l'on trouve dans la nature que l'on se place du point de vue morphologique de celui de leur fonctionnement ou dans une perspective cognitive ce sont littéralement des structures chargées d'histoire puisqu'elles sont aptes à préserver la mémoire des formes et des fonctions acquises dans les passés au cours des longues périodes qui furent celles de l'évolution biologique écologique et éthologique les organismes vivants ne sont donc pas des observateurs extérieurs ne sont pas donc des organismes passifs des observateurs extérieurs ni des mécanismes passifs ce sont bien au contraire des entités actives qui croissent et évoluent dans plusieurs dimensions spatiales et temporelles en modifiant leurs contraintes internes leur environnement et leur comportement et qui au cours de cette croissance et évolution réalisent plusieurs formes fonctions et aussi significations parce que les formes et les fonctions biologiques font émerger aussi des nouvelles significations des êtres vivants il y a un problème des sens des significations non pas seulement au niveau cognitif mais intérieurement au niveau cognitif il y a émergence des couches des significations déjà dans l'embryogenèse qui doivent attirer notre attention certes la biologie est de toutes les sciences la plus proche de l'existence de l'homme c'est après tout la seule qui permet de revenir sur notre propre racine qui promet des manières plausibles de réduire les souffrances qui provoquent la maladie et de lutter contre la mort mais les sciences biologiques ont envahi nos vies également d'une autre manière en quelque sorte contradictoire par rapport à celle que l'on vient de rappeler elle menace de manipuler nos allemands d'altérer notre nature de détruire nos mythes il est incontestable que depuis la reproduction sexuée jusqu'à l'évolution en passant par l'embryogenèse les êtres humains s'inscrivent pleinement dans leur nature biologique un ordre ontologique consubstantiel à l'humain qui en forge et en oriente tout au long de son cycle de vie son fonctionnement physiologique son métabolisme mais aussi ses mouvements sensorimoteurs ses perceptions voire ses émotions mais si les êtres humains tout comme à ce titre les primates sont ontologiquement racinés dans la nature par l'appartenance à un même ordre biologique ils n'en sont pas pour autant complètement déterminés il y a en effet des aspects de la vie et des dimensions de l'existence qui s'éloignent de la détermination biologique proprement dite par des discontinuités qualitatives et des singularisations cognitives qui se manifestent sous la forme à la fois des morphologies plus complexes et des propriétés cognitives émergentes mais cette différenciation au lieu de rompre la continuité fondamentale avec l'ontologie naturelle de l'ordre biologique fait que nous pouvons en enrichir la perspective et en élargir l'horizon la possibilité de réduire la matière biologique à la matière physique et également la possibilité de réduire la matière pensante à la matière biologique relève moins d'un dualisme philosophique de type cartésien qui pourtant existe et continue de conditionner nos conceptions du monde physique et biologique qui est un phénomène fondamental qui récemment a changé en partie notre compréhension de la réalité aussi biologique c'est un fait que les réels s'auto-organisent par des brisures de symétrie des bifurcations et des transitions des phases successives et des niveaux d'organisation et des types et des types des changements des phases qui sont tout à fait centrales dans l'évolution de la monstrogénèse du vivant il est clair que nous sommes aujourd'hui confrontés un changement des paradigmes au niveau tant théorique et expérimental qui va être riche des conséquences pour la démarche à suivre dans les recherches en biologie et dans les sciences humaines plusieurs remarques très intéressantes ont été faites précédemment à ces sujets aujourd'hui les principales paramètres spatials et temporels je me limite juste à un exemple à un contexte aujourd'hui les principales paramètres spatials et temporels n'est plus les gènes isolés et l'espace global des variables et des trajectoires dans lesquelles se développe et évolue un organisme pluricellulaire n'est pas les gènes mais bien plutôt l'épigénome et tout ce qui suit après on est ainsi passé du tout génétique je vais prendre l'expression d'Atlant à l'épigénétique et ces changements reflètent une toute autre complexité et plasticité du vivant et de ses relations avec l'environnement naturel et social dès lors la notion des programmes génétiques dont on peut parler c'est à dire l'idée que les plans du développement de chaque organisme vivant résident dans ces gènes apparaissent profondément insuffisantes à rendre compte des différents niveaux d'organisation et des multiples mécanismes des régulations qui caractérisent les systèmes vivants il est de plus en plus clair qu'un tel programme n'existe pas et qu'il n'y a aucun niveau des causalités privilégiées dans le système biologique d'abord il y a plusieurs programmes si on veut l'appeler programme mais il est profondément faux comme terme sa signification ne correspond pas à ce qui se produit dans le monde vivant et ensuite il y a plusieurs boucles des causalités qui interviennent à toutes les échelles et à tout niveau d'organisation du vivant cela conduit à redéfinir les génomes comme une partition utile pour la transmission de certaines informations génétiques aux organismes plutôt que comme un programme qui les créerait d'ailleurs cette partition n'est ni lue ni interprétée par les gènes mais par des complexes des protéines et des réelles dans les contextes dynamiques de l'organisation spatiale de la chromatine et de certaines modifications chimiques de l'ADN et la connaissance de ces modifications plastiques et conformationnelles et chimiques du génome c'est-à-dire de ces changements épigénétiques est en train de porter les comparaisons et autres considérations liées à la morphogénèse et à l'évolution vers des plans tout à fait inédits et à ça nous le douter d'aurait déjà conduit à un rapprochement entre processus de développement stratégie évolutive et question environnementale les interrogations quant au mécanisme qui sous-tend des processus organiques les interrogations quant au comment ont été mises ainsi en rapport avec les interrogations quant au pourquoi de ces mécanismes lié à ce qui vient d'être dit il y a la propriété donc de la plasticité spatiale ou topologique on pourrait l'appeler dans un sens que je vais préciser la plasticité topologique qui semble intervenir à tous les niveaux de formation et d'organisation des structures macromoléculaires et aussi tissulaire et cellulaire et tissulaire elle réveille donc un rôle fondamental dans l'ensemble des événements majeurs du cycle cellulaire réplication bien sûr transcription réparation et récombinaison des structures nucléaires et cette plasticité présente des propriétés et là quelques modèles on a quand même un certain nombre de modèles mathématiques qui peuvent être utilisés et qui en quelque sorte utilisent des idées très avancées récentes de la topologie des nœuds des traits ce qui concerne le réplément des protéines le réplément des systèmes adiennes protéines dans les chromosomes etc. cette plasticité présente des propriétés d'une complexité croissante c'est à dire qu'elle dépend du niveau d'organisation à laquelle on se place pour analyser les phénomènes et son action ne peut pas être caractérisée par des modèles traditionnels des types purement statistiques par exemple une telle propriété ne concerne pas que les mécanismes des régulations du jeune homme mais également ceux qui sont directement associés au remodélage et à la compactation à la condensation et à la dynamique de la chromatine et du chromosome à l'échelle disons donc macromoléculaire donc je pense que enfin on peut on peut on peut penser que l'interface entre les aspects topologiques dynamiques proprement dynamiques et biologiques joue un rôle fondamental dans les processus de formation et des régulations de la chromatine et du chromosome pour rester à ces niveaux d'organisation un enjeu majeur est d'arriver à décrire à la lumière de cette interaction les rôles de la forme topologique et des structures dans la modulation de la fonction biologique et là effectivement on sait que cette forme topologique influence les événements génétiques cette forme topologique et ces changements au cours d'un contexte biologique précis influence les événements génétiques les plus fondamentaux à l'intérieur de la cellule tels que la réplication la transcription la recombinaison la réparation qui sont profondément liés à plusieurs changements à la fois des géométries locales variation de la courdure et de la torsion de l'ADN et de ses complexes dans la conformation topologique et dans l'état dynamique de la macromolécule et de la double vis on pourrait dire qu'en quelque sorte les cellules sont capables de moduler par exemple à l'occurrence dans ces contextes ce qu'on appelle les degrés de sur-enroulement des nouements d'entrelacement des brins d'ADN grâce à l'activité par exemple d'une famille d'enzymes qui s'appellent les enzymes topoisoméraces et qui ont des fonctions très précises et très spécifiques donc il y a une interface extrêmement importante ici je répète entre changements topologiques et de la forme dynamique physique et fonction biologique émergence des fonctions biologiques que je vais essayer détailler un petit peu donc il existe des transformations géométriques et des remodélages topologiques qui semblent jouer un rôle central dans la modulation des changements spatiaux ayant lieu dans l'organisme au cours du développement embryonnaire et de la différenciation cellulaire pour la formation des tissus et des organes il existe aussi un amont des transformations et des remodélages des structures nucléaires qui semblent contrôler les conditions d'expressivité des gènes et les systèmes de régulation épigénétique au niveau de l'assemblage de la chromatine et de l'organisation du chromosome je vais brièvement mentionner deux exemples les transformations topologiques et des changements morphologiques ayant mais sont-ils un pouvoir générateur et régulateur des formes fonctionnelles les premiers concernent le réplément des protéines les secondes l'ambrogénèse on sait qu'il pourra assurer la fonction génétique les protéines doivent réaliser certains mouvements typiques dans l'espace de la cellule elles se déforment en plusieurs séquences sur données des réplément et des prûments afin d'adopter une nouvelle configuration tridimensionnelle qui est tout à fait fondamentale d'un point de vue fonctionnel d'un point de vue biologique cette déformation continue ne fait intervenir aucune notion spécifique des métriques disons mais elle s'avère pourtant indispensable le déclenchement de certaines activités fonctionnelles vitales autrement dit la topologie joue ici un rôle essentiel dans ce qu'on pourrait dire dans ce qui est la communication intracellulaire et les points à souligner c'est que les protéines sont donc des donneurs d'ordre des natures spatiales topologiques l'information dans ces cas spécifiques n'est pas codée sous forme des programmes mais dans l'espace elle est configurée construite spatialement on pourrait dire dynamiquement c'est un exemple un superbe exemple d'interaction entre la géométrie intrinsèque des cellules et les plans d'ensemble de l'organisme dans lesquels ces cellules s'insèrent coopèrent et produisent des nouvelles structures le deuxième exemple que je vais préalement évoquer c'est le processus de la gastrulation événement fondamental à la fois sur les plans morphologiques physiologiques et métaboliques et quand on parle de physiologie et de métabolisme on ne peut nécessairement intervenir la dimension temporelle comme étant une dimension fondamentale et donc qui présente ces processus de la gastrulation présente des affinités remarquables avec les concepts topologiques des déformations et des plongements ou d'immersion bon je ne vais pas rentrer j'ai le temps je détaillerai un peu ces points donc l'idée importante à laquelle les recherches récentes en biologie moléculaire en biologie du développement apportent des preuves expérimentales de plus en plus décisives et que toute régulation épigénétique et comportementale d'une espèce doit en quelque sorte reposer sur une structure spatio-temporelle de nature dynamique qui s'y réalise dans l'espace des activités métaboliques de l'organisme ce qui signifie notamment pour reprendre une citation d'Alancon qu'un être vivant ne peut pas être réduit à un état physique hautement improbable et à l'étoile dans l'ensemble des molécules ça revient un peu sur les questions de tout à l'heure c'est en effet un fondamental sur lequel il convient de s'arrêter davantage la thèse matérialiste prétend qu'un être vivant était entièrement enfin il y a beaucoup de nuances dans la thèse matérialiste mais je vais simplifier ici la thèse matérialiste prétend qu'un être vivant est entièrement descriptible idéalement par état physique nature position vitesse instantanée des molécules qui les composent il en était question dans l'exposé précédent et par conséquent les paramètres de cet état physique déterminent ces champs de force gradient potentiel interne de sorte que les lois de la physique et de la chimie suffisent à elles seules à rendre compte de l'ensemble de ces réactions métaboliques intérieures et avec les milieux extérieurs mais il ne faut pas confondre modèle et réalité or ce modèle réductionniste est contradit par un certain nombre des caractéristiques fondamentales et spécifiques singulières des êtres vivants je vais brèvement les rappeler les phénomènes biologiques ne sont pas totalement descriptibles par des simples lois physico-chimiques les systèmes biologiques sont constitués de plusieurs niveaux d'organisation correspondant à des échelles d'observation microscopiques mesoscopiques et macroscopiques il convient en effet de distinguer entre les niveaux moléculaires macromoléculaires de la cellule de l'organe de l'organisme mais aussi de l'individu de l'espèce de la communauté et de l'écosystème bien sûr troisième point les structures du temps et de l'espace des organismes vivants ainsi que les processus évolutifs et comportamentaux sont très différents selon l'échelle d'observation et les niveaux d'organisation auxquels on se place en plus la nature des dynamiques correspondantes à chaque échelle est très importante afin de prendre en compte ces différents niveaux d'organisation et de régulation donc les comportements des organismes et surtout des individus ne sont pas descriptibles par un petit nombre de lois physiques et chimiques des natures mécanistes et déterministes et moins encore par un ensemble fini des règles informatiques que ce soit un logarithme ou un code la situation du décryptage du génome cela nous les montre d'une façon je dirais exemplaire car les organismes et les individus sont des systèmes biologiquement ouverts et historiquement contingents aux dimensions et aux formes multiples et complexes vivant dans un présent changement en quelque sorte tributaires du passé et continuellement projetés aussi vers le futur de l'évolution et en plus c'est là un point fondamental même les macromolécules et les cellules et à fortiori les organismes et les espèces sont organisés par un schéma morphologique d'ensemble irréductible à une simple collection des molécules et qui est aussi autre chose que les codes génétiques ce schéma est une entité spatiale et dynamique spatio-temporelle qui agit de façon hautement dynamique sur l'espace métabolique et fonctionnel de chaque être vivant indéterminant pour une grande partie ses propres processus de croissance et de régénération et c'est lui qui caractérise un individu beaucoup plus que l'état purement physique c'est à dire quelle est la position la vitesse instantanée des molécules qui les compose dans la nature et surtout dans la nature organique donc dans les organismes vivants on sait qu'il n'y a pas d'individuation par les problèmes qui posaient déjà Simondon il n'y a pas Simondon Kengouillem et quelques autres théoriciens de la biologie il n'y a pas d'individuation possible chez un organisme sans que se produise genèse et évolution des formes les principales stades du développement et de la croissance de tout être vivant conduit donc à l'apparition des nouvelles formes d'abord par la différenciation cellulaire puis par la construction des nouveaux tissus organes et enfin par les façonnages de l'organisme tout entier la forme constitue ainsi la propriété la plus caractéristique des formations organiques du monde vivant à la fois je dirais des sononités et de sa diversité la morphogenèse est par conséquent la question centrale de l'orthogenèse c'est à dire de la constitution de l'individu adulte depuis son développement embryonnaire jusqu'au stade ultérieur de développement physiologique et néo-cognitif donc la vie est genèse et déployement des formes il n'y aurait pas des vies sinon qui à leur tour sont capables de produire des nouvelles structures des nouvelles formes dans l'espace et le temps selon un mouvement sans fin je remarque que de nombreuses espèces végétales et animales y compris notre espèce sont douées du pouvoir des régulations et des régénérations cette genèse se réalise selon deux processus qui aboutissent à la reconstitution de l'organisme dans un cas une partie forme un tout qui n'avait pas encore existé tandis que dans l'autre elle réforme un tout qui avait déjà existé à l'état d'organisme complet mais ce qui est aussi extraordinaire c'est qu'aux origines même de la vie on trouve des structures et des opérations je dirais en quelque sorte mathématiques comme les symétries et surtout les brisures des symétries dont l'action sur l'espace biologique concret d'un embryon d'un organisme adulte est à même de produire des nouvelles formes la compréhension des formes de leur évolution et changement ne peut en aucun cas se réduire à une pure description mécanique de leur base physique chimique ou bien encore informatique et algorithmique cela est vrai aussi bien des formes naturelles et biologiques que des formes esthétiques et symboliques ou artistiques par une méthode purement chimique et quantitative on détruit en quelque sorte la forme ou plutôt on détruit la structure interne de la forme comme l'est souligné Georges Quanguyem dans la connaissance de la vie déjà la nature et la vie sont formation des formes et dès qu'on prétend connaître ces formes en analysant et en déterminant uniquement ses composantes en dehors de sa morphogenèse et de son interaction avec leur milieu vital on finit par traiter des matières informes car les formes vivantes sont des totalités dont les sens résident dans leur tendance à se réaliser comme tel au cours du développement et de l'évolution donc l'individuation des êtres vivants est l'expression la plus essentielle de la jeunesse des formes je dirais qui en grand partie s'est produit au cours de l'âmbro-jeunesse de la morphogenèse l'individuation s'accompagne toujours d'une série ordonnée des déformations spatiales fondamentales dans des temps spécifiques par exemple la dimension temporelle de la formation d'un tissu n'est pas la même que celle de la formation d'un organe ou d'un autre système fonctionnel il y a un magnifique livre de Volpert la physiologie du temps du développement qui explique très bien toutes les échelles temporelles qui interviennent pour la formation des tissus des organes et d'autres systèmes fonctionnels donc l'individuation j'ai disée s'accompagne toujours d'une série ordonnée de déformations spatiales fondamentales dans des dimensions échelles temporelles spécifiques c'est le cas notamment de l'âmbro-jeunesse animale en particulier les stades de la division cellulaire de la gastrulation et de la néorulation s'avèreraient incompréensibles sans la prise en compte de cette transformation et réorganisation spatiale et temporelle je rappelle que la gastrulation vous savez est ce stade du développement embryonnaire et de la morphogenèse où se produit la formation des structures enfin l'ébauche des principales structures de l'organisme qu'on appelle à ce stade là des feuilles germinatives l'ectoderme le mésoderme l'anoderme qui correspondent à des états d'organisation primordiaux caractérisant tout organisme vivant à l'échelle de la cellule et de l'organisme cette construction de l'organisme et notamment des tissus des organes et de ses principaux systèmes physiologiques est une étape fondamentale de l'ontogenèse et de l'individuation donc des organismes adultes il n'y aurait pas d'individuation sans plasticité des formes vivantes l'ambrogénèse est une suite des changements plastiques ils interviennent à tout moment à tout niveau d'organisation et ils sont absolument fondamentales parce qu'ils sont porteurs des nouvelles fonctions ils accompagnent l'émergence ils favorisent ils permettent l'émergence des nouveaux niveaux des fonctionnalités en effet l'ontogenèse du vivant et son histoire naturelle celle de la diversification des formes des vies par l'évolution et la spéciation ou celle toujours renouvelée de l'élaboration des individus s'effondre à toutes les échelles sur une caractéristique fondamentale qui est justement la plasticité qu'il faut entendre ici comme la capacité que possèdent les vivants ou certains de ses constituants de se déformer de se modéler remodeler son étymologie grecque plasso l'indique ou d'être façonné en réponse à diverses sollicitations du milieu qui est les siens et l'épigénétique est là pour nous les rappeler tout en conservant une cohérence et une unité profonde ainsi on pourrait définir la plasticité comme une tension dynamique entre fragilité et robustesse il y a constamment cette tension dynamique et on sait bien qu'un organe vivant son espace se dévie est traversé constamment par cette tension entre robustesse et fragilité entre stabilité et criticité on peut l'appeler de différentes manières la propriété essentielle de la vie ne se situe pas seulement dans la liberté que la forme pourrait avoir par rapport à la matière à la matière physique ou que la structure pourrait avoir par rapport à un substrat matériel physico-chimique par exemple qui la conditionne mais bien davantage dans la liberté que la forme semble avoir par rapport à elle-même c'est-à-dire dans sa capacité transformatrice à se réorganiser de l'intérieur et à se régénérer aussi par des apports extérieurs du milieu par exemple des écosystèmes ou des changements environnementaux mais d'environnement micro et macro chimiques ou micro-macro-biologiques la forme ne se réduit jamais à une base physico-chimique qui la supporte et encore moins un code qui la fabrique la forme biologique ne peut pas être réduite à ces deux éléments ni non plus à une structure qui en révélerait son noyau essentiel en variant et en épuisera ses possibles variations La forme est les fruits et les résultats d'un processus dans lequel agissent un seul tenant des forces et processus dynamiques et des transformations spatiales et temporelles Elle émerge et se stabilise lorsque se réalise une adéquation optimale entre capacité de déploiement dynamique et changement qualitatif d'un objet investi par des tensions et des mouvements et cette régulation entre fragilité et robustesse ou entre instabilité et stabilité pourrait bien constituer un des maillons essentiels d'une rélecture philosophique nouvelle du vivant et peut-être aussi de manière plus générale aussi d'une rélecture de la nature et de la culture je vais terminer je vais sauter tout ça je vais peut-être terminer par trois en rappelant trois trois faits trois éléments qui me semblent tout à fait importants dans la recherche biologique actuelle sur la forme la plasticité la complexité je vais donc souligner quatre aspects importants alors les premiers aspects je n'ai pas eu le temps d'introduire un peu à ces aspects là mais je vais les présenter brièvement pour en discuter ensuite les premiers aspects que tout organisme vivant pluricellulaire implique un système complexe des transductions des signaux intercellulaires des communications internes et des échanges d'informations et d'énergie avec les mondes extérieurs mais ce n'est pas la même information ça a été évoqué ce n'est pas la même information algorithmique ou des chanons ce n'est pas émetteur récepteur c'est tout un autre type d'information en biologie je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et l'adaptation active des organismes aux variations de ces derniers conditionne en effet sa survie le deuxième aspect souligne que l'intégration des composantes cellulaires organismiques et écosystémiques de la morphogenèse biologique et de l'individuation antogénétique des êtres humains revient à appréhender la complexité du vivant et exige que l'on reconsidère nos questions théoriques et nos pratiques expérimentales dans le contexte des nouvelles visions transversales des formes organiques le troisième aspect insiste sur les faits qu'il y a aujourd'hui plusieurs manières de lire un génome tout comme il y a différentes façons d'interpréter une partition musicale la lecture du génome est non seulement variable mais aussi plastique au sens aussi bien spatial que biologique et sémantique du terme on ne peut comprendre cette variabilité cette plasticité que si l'on tient en compte le fait que les processus rétroactifs et des causalités non linéaires jouent un rôle majeur dans la régulation et les métabolismes globales de l'organisme ainsi que d'ailleurs dans ses dysfonctionnements cellulaires enfin le quatrième aspect consisterait à montrer qu'aux influences du premier niveau de la synthèse des protéines s'ajoute la complexité des niveaux supérieurs en effet il n'y a pas de relation univoque entre la forme et la fonction comme il n'y a pas non plus de relation univoque entre les cerveaux et la pensée en fait dire qu'un gène est un gène X pour la fonction Y est toujours faux est toujours inexacte les nombreuses protéines et familles des protéines produites par des gènes ou groupes des gènes doivent agir des concerts et plus en plus collectivement pour générer les fonctions biologiques du niveau supérieur voilà donc ça c'est les quatre points et je termine avec si je peux prendre encore deux minutes deux minutes je prends j'ai surtout ça sur les rapports avec voilà donc je pense qu'il faut donc aller au-delà d'un réductionnisme physique que les biologistes moléculaires ont voulu appliquer à la biologie à partir des années 50 avec bien sûr les thèses les travaux des Watson Crick et d'autres parce que ces réductionnismes méconnaient la spécificité la singularité des cellules vivants leur extrême plasticité leur complexité les formes les formes et les structures des organismes vivants se modifient et se remodèlent sans cesse suivant les contextes sont en quelque sorte de contexte dépend du contexte suivant les contextes cellulaires et organismiques spécifiques essentiels pour l'acquisition de nouvelles fonctionnalités et l'émergence des nouveaux comportements sans qu'on puisse les assigner des principes uniques ou des causalités générales donc les organismes vivants sont des systèmes multidimensionnels et présentent une multiplicité des niveaux d'organisation et de régulation possédant chacun des propriétés spécifiques émergentes par rapport au niveau inférieur les comportements nouveaux à chaque fois qu'interviennent des changements significatifs dans la forme au niveau par exemple des tissus et des organes lors de l'ambrogénèse ou qui se remettent en place des fonctions de plus en plus complexes liées au système physiologique et au métabolisme global de l'organisme enfin bref pour conclure il me semblerait impossible aujourd'hui de penser les vivants d'essayer de les apprendre de les comprendre de les modéliser en faisant l'économie de ces deux notions concepts qui me semblent vraiment tout à fait fondamentaux des plasticités et des complexités qui sont dans la quasi-totalité des cas non seulement couplets mais qui agissent l'un sous l'autre de manière réciproque une plus grande plasticité augmente les fonctionnalités et une réduction de la plasticité c'est le cas des maladies neurodégénératives par exemple lorsqu'il y a un manque de réplément des protéines attachées au lérone réduit fortement la fonctionnalité et certaines herbes corticales qui ont mis des cellules à ces niveaux-là merci merci applaudissements 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 merci Merci. 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 Oui, non, mais je partage, disons, ensemble ces remarques auxquelles je te remercie. Je pense que les niveaux pertinents, enfin, j'ajouterais pour moi les niveaux les plus pertinents pour décrire, comprendre et modéliser les vivants. Et je pense que ça commence quand même à être compris en partie. Ce n'est plus celui du gène isolé, de la molécule, même si, effectivement, les applications biotechnologiques ou génétiques qui ont suivi au décryptage du génome, etc., en continu, c'est le paradigme tout à fait dominant. et les niveaux pertinents, c'est celui de l'organisme et de ses interactions, évidemment, avec les écosystèmes, avec l'environnement, etc., ce qui souligne l'épigénétique, d'ailleurs. Et on sait aujourd'hui, il y a quand même des recherches qui sont très avancées sur les rapports entre épigénétique et cancer, qui montrent que certaines modifications épigénétiques jouent en l'autre. C'est important. Donc, effectivement, je pense qu'il faut, vraiment, les sauts qu'il faut faire, c'est changer complètement les niveaux des pensées pertinents du vivant. C'est jusqu'à ce qu'on reste au niveau purement moléculaire génétique du gène isolé. Il n'y a aucun gène qui, d'ailleurs, agit de manière isolée. Aujourd'hui, on le sait bien. Et comme les 86% des gènes ne sont pas codés, ne sont pas codants, et que ces gènes régulateurs ont des fonctions beaucoup plus importantes que les gènes codés, on voit bien qu'il faut changer de niveau. Pour comprendre, non seulement, l'organisation interne, les différents niveaux d'organisation interne des systèmes vivants, mais, je dirais aussi, pour aller au-delà de l'incorporation des rapports entre les systèmes vivants, mais aussi la santé ou la maladie, et, bien sûr, tous les problèmes liés à l'organisation des écosystèmes et au fonctionnement des écosystèmes. Je voulais juste dire qu'il y a un très beau livre que Wennington a écrit plus tard, un peu plus tard, qui est, donc, « Ambrogénèse et évolution», où il aborde quand même de manière beaucoup plus approfondie l'évolution, avec des intuitions, comme toujours, très, très intéressantes. mais c'est sûr qu'il s'était quand même limité, par son cadre de... D'abord, je voulais remercier les organisateurs pour leur invitation. Alors, quand David m'a proposé de faire une intervention ici, il m'a laissé, en fait, complètement carte blanche, sur un peu n'importe quoi en histoire des sciences. Donc, j'ai choisi de parler de Ernst Teckel, biologiste allemand de la fin du 19e siècle. Il m'a tombé que c'était... Enfin, vous allez le voir, que son œuvre était assez pertinente. Il pouvait intéresser, donc, différents types de publics en rapport avec les formes biologiques. Mais, en fait, pour commencer, je voudrais introduire mon propos en évoquant cet ouvrage qui date maintenant d'un tout petit peu plus d'un siècle, qui s'appelle donc Form and Function, de Edward Stuart Russell, qui était un biologiste anglais, donc, du début du 20e siècle. Qui... Alors, c'est un texte absolument fascinant, parce que cet auteur, en fait, tente de réinterpréter toute l'histoire des sciences de la vie, des origines, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, enfin, jusqu'à ses jours, avec une grille de lecture très particulière. C'est-à-dire, pour lui, c'est fondamentalement une opposition qui structure cette histoire de la biologie entre ceux qui ont plutôt mis l'accent sur la forme et ceux qui ont plutôt mis l'accent sur la fonction. Voilà, il interprète un petit peu toutes les étapes comme ça. Par exemple, pour lui, Aristote, c'est un grand moment dans le fonctionnalisme dans les sciences de la vie. Et d'autres auteurs ont plutôt mis l'accent sur la forme. Donc, voilà. Alors, c'est un livre intéressant et je trouve que, plus d'un siècle après, ça reste une clé extrêmement intéressante, y compris pour interpréter, à certains égards, la biologie actuelle, même si, évidemment, il faut considérer d'autres oppositions dans l'histoire de la biologie. Par exemple, des oppositions comme réductionnisme, holisme, etc. D'ailleurs, ce sont des choses dont Russell, lui-même, est tout à fait conscient. Alors, parmi les époques que Russell a le plus étudiées, il y a les décennies qui précèdent la publication de l'origine des espèces de Darwin, donc en 1859. Et Russell montre que cette opposition forme-fonction est très importante dans ces décennies pré-darwiniennes, donc globalement non transformistes, même s'il y a déjà une théorie de l'évolution à cette époque, avant Darwin, par exemple des auteurs comme Lamarck, etc. C'est une biologie qui reste majoritairement plutôt fixiste, et donc qui est, selon Russell, largement structurée par une opposition entre la forme et la fonction. Alors, en particulier, Russell interprète, d'après cette grille de lecture, un grand débat qui a lieu en 1830 à l'Académie des sciences à Paris entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire. Débat qui, contrairement à ce qu'on lit parfois, n'est pas lié à une question pour ou contre la théorie de l'évolution, mais pour Russell, et je pense que c'est, je suis assez d'accord avec lui, c'est un débat qui est largement centré, justement, sur ce sur quoi on met l'accent dans les sciences de la vie, avec Cuvier qui met l'accent plutôt sur la forme, donc lui considère des organismes comme des touts fonctionnels, et donc, pour Cuvier, on ne peut pas réduire la structure d'un certain organisme, par exemple un insecte, à la structure d'un autre organisme comme un vertébré, parce qu'il y a des aspects fonctionnels qui empêchent d'établir des rapports, alors que Geoffroy Saint-Hilaire, lui, au contraire, considère moins la fonction, mais plus les similitudes morphologiques, et donc, pour lui, on peut réduire le plan d'organisation d'un insecte et le plan d'organisation d'un vertébré à un même type commun. Or, globalement, dans ces décennies pré-darwiniennes, ce genre de réflexion joue un rôle absolument considérable. Alors, c'est par exemple, là, je vous ai parlé du débat qui a lieu en France en 1830, il y a toute une tradition qui se développe à la même époque en Allemagne, qui s'appelle la Naturphilosophie, qui est une manière d'aborder les sciences de la vie très philosophiques, et dans laquelle, justement, beaucoup d'auteurs mettent l'accent sur les similitudes morphologiques fondamentales entre des organismes au-delà de leur diversité apparente. Alors, l'apogée de cette tradition, on le voit ici, qui, c'est... Alors, c'est pas un auteur allemand, c'est un auteur anglais qui s'appelle Richard Owen, donc, connu pour ses travaux en paléontologie, notamment, mais qui était très influencé par, justement, cette Naturphilosophie allemande. Et donc, dans un ouvrage publié en 1848, Owen, donc, montre sur une même planche différents vertébrés, vous voyez, un être humain, un poisson, un reptile, voilà, enfin, différentes espèces, qu'il rapporte à la même forme fondamentale qu'il appelle l'archétype. C'est ce que vous voyez en haut à droite, donc, cette espèce de vertébré commun qui, dont toutes les autres formes seraient des variations. Alors, ce qui est important de... de souligner, c'est que, là, on est dans un cadre totalement fixiste. Owen n'admet pas, en tout cas, à cette époque, du tout de conception transformiste. donc, pour lui, c'est... le fait de ramener ces diversités de formes vivantes à une unité archétypale, c'est quelque chose de purement idéal. Ce n'est pas censé représenter une réalité de l'histoire de la nature et des formes vivantes. Juste pour faire le lien avec les choses qui ont été dites tout à l'heure, c'est Owen qui introduit les définitions d'homologie et analogie. donc l'homologie pour définir des rapports entre organes d'espèces différentes fondamentalement identiques sur un plan morphologique par opposition à l'analogie qui est une similitude d'ordre fonctionnel. Et donc, il définit ces notions dans un cadre qui n'est pas transformiste, dans un cadre qui est fixiste. Alors, quand on applique la grille de lecture, enfin, comme Russell le fait lui-même, à la période postérieure, donc à partir du moment où Darwin publie l'origine des espèces en 1859, on peut dire que l'approche darwinienne se rattache plutôt à la tradition fonctionnaliste. Alors, il y a des éléments dans l'origine des espèces de Darwin, il y a plusieurs chapitres dans lesquels il revient sur toute la tradition morphologique. Donc, lui, il dit justement que toutes ces similitudes morphologiques qui ont été mises en avant par des auteurs comme Geoffroy Saint-Hilaire et d'autres, c'est le résultat d'une origine généalogique commune. Donc là, il y a quelques chapitres qui sont consacrés à ça, mais le cœur de la pensée darwinienne n'est pas l'accent sur cette notion morphologique, c'est plutôt sur des aspects fonctionnels, même populationnels, à certains égards, que Darwin met l'accent. Alors, pour autant, cette théorie va, au moment où elle va être reçue dans les différents pays européens, va souvent être reformulée, justement, pour la faire concorder mieux avec toute la tradition morphologique antérieure. Alors, c'est le cas notamment en Allemagne, où il y a une réception de la théorie darwinienne assez rapide et assez favorable, contrairement à ce qui s'est passé en France, par exemple, en Allemagne, l'année suivante, donc l'origine des espèces parait en 1859, 1860, il y a la première traduction allemande par un certain Heinrich Georg Braun, qui est un grand biologiste allemand de l'époque. Et 1864, donc 5 ans après, il y a un ouvrage qui paraît, qui s'intitule Für Darwin, pour Darwin, comme le titre l'indique, c'est une défense de Darwin, par un auteur qui s'appelle Fritz Müller. Donc, acceptation, enfin, en tout cas, c'est une réception assez rapide du darwinisme en Allemagne. Mais, comme on va le voir, cette réception va se faire d'une manière assez biaisée et, parmi les grands auteurs, justement, qui ont permis cette réception du darwinisme en Allemagne, il y a Ernst Eichel, qui va, donc, reformuler le darwinisme dans un sens totalement conforme à toute la tradition morphologique de la nature-philosophie, dont il va être l'héritier tout autant, sinon même plus, que de Darwin. Donc, Eichel, je crois que je me... voilà, un portrait, quand il était jeune. Eichel, c'est un auteur, donc, qui est né en 1834, qui a été, donc, qui a fait ses études, donc, dans ce contexte très marqué par la morphologie très darwinienne, la morphologie idéaliste. Mais, en fait, pratiquement, aussitôt que paraît l'origine des espèces, il est converti, en quelque sorte, au transformisme. Et, à partir de là, il va se proclamer darwinien, d'une manière, d'ailleurs, extrêmement militante et polémique. Il va jouer, d'ailleurs, à cet égard, un rôle, même, politique, enfin, un rôle institutionnel majeur dans l'Allemagne des dernières décennies du XIXe siècle, justement, en promouvant la théorie de l'évolution, le darwinisme, la sélection naturelle. Il va publier, par exemple, beaucoup d'ouvrages de vulgarisation qui ont popularisé la théorie de l'évolution bien au-delà du monde savant. Donc, vraiment, sur un plan purement historique, même politique, Eichel a joué un rôle énorme à cette époque en Allemagne. Et même, en fait, au-delà de l'Allemagne, parce que ses livres ont eu beaucoup de succès, ils ont été traduits dans la plupart des langues européennes. Donc, certains ont été même traduits en anglais, en français. Voilà. Donc, personnage assez important, très important à cet égard. les premiers écrits dans lesquels il développe sa conception de la théorie de l'évolution, c'est un ouvrage sur un certain type de protozoaires, donc, on appelle les radiolaires. Donc, c'est une planche qui était dessinée. Alors, Eichel était un excellent dessinateur, donc il a, en général, dessiné lui-même la plupart des planches qui paraissaient dans ses ouvrages. Et donc, il y en a qui sont restées assez célèbres, notamment ces belles planches de radiolaires. Donc, ici, un exemple. au début des années 1860, donc immédiatement après la publication de l'origine des espèces, Eichel s'est lancé dans l'étude de ces organismes qui, tout de suite, lui ont paru extrêmement intéressants parce que, pour lui, justement, ces radiolaires, qui sont des protozoaires, donc des êtres unicellulaires mais qui possèdent un squelette, pour lui, ces organismes étaient des êtres vivants primordiaux, des sortes de cas limites, situés aux confins des mondes organiques et organiques. Et pour lui, donc, c'était un élément intéressant, justement, pour essayer de comprendre l'origine de la vie et l'histoire de la vie. Mais en fait, assez rapidement, il s'est intéressé à d'autres aspects que suggéraient les radiolaires, en particulier, le fait qu'ils ont un cycle de vie relativement complexe, avec des stades coloniaux, donc vous avez des réunions de cellules, en fait, et des stades isolés. Donc, vous avez comme ça des cycles de vie un petit peu compliqués. Et pour Eickel, ça posait un problème qui était celui de l'individualité. à quel niveau est-ce qu'il fallait étudier les formes vivantes ? Est-ce que c'était au niveau de la colonie, au niveau de l'individu isolé, enfin, l'individu au sens le plus courant ? Et donc, il a entamé toute une réflexion autour de cette question, dont nous allons voir plus tard les éléments principaux. Le deuxième point qui a frappé Eickel en rapport avec les radiolaires, c'est l'immense diversité des formes, justement. Donc là, vous avez quelques exemples. En fait, il y a des tas de... Je ne sais pas si j'ai... Malheureusement, je n'ai pas mis toute autre planche, mais vous avez une très grande diversité de formes de squelettes chez les radiolaires. Et justement, Eickel, qui avait été formé dans cette tradition... Vous mettez l'accent sur la forme vivante, sur les formes générales qui pouvaient sous-tendre la diversité biologique. Eickel s'est demandé s'il était possible d'essayer de ramener finalement ces formes diverses des radiolaires à des formes typiques donc un petit peu équivalentes à celles de l'archétype de l'archétype d'Owen. Et donc, dès cette... Là, c'est 1862, la publication de ses écrits sur les radiolaires. Dès cette époque, en fait, la manière dont Eickel aborde la question transformiste, la question d'évolution, elle est très marquée par ces deux questions, celle de l'individualité d'une part, et celle de la recherche de formes fondamentales derrière la diversité des formes visibles. Donc, deux questions qui sont fondamentalement morphologiques. Et quelques années plus tard, en 1866, donc, Eickel publie son Opus Magnum où il revient très longuement sur ces questions. Donc, c'est ce livre, en fait, sur lequel je vais... Enfin, c'est ce livre que je vais surtout décrire dans mon exposé, parce qu'on y trouve vraiment toutes les idées de Eickel. C'est un ouvrage absolument monumental, par la taille, ça fait à peu près un millier de pages, ça fait deux volumes, un style souvent aride, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. D'ailleurs, c'est pratiquement le seul livre de Eickel qui n'a jamais été traduit en aucune langue, à ma connaissance. Et pourtant, c'est l'ouvrage dans lequel Eickel va le plus loin dans la présentation de ses principes et des principes sur lesquels il n'est jamais revenu. Donc, après, il a décliné, en fait, tous les principes de cet ouvrage dans des travaux ultérieurs qui, eux, ont été traduits, davantage vulgarisés. Mais, fondamentalement, la pensée de Eickel, elle se trouve dans cet ouvrage de 1866, donc assez tôt dans sa vie. Il a, à l'époque, donc il a 32 ans. C'est un tout jeune chercheur, même à l'époque. Probablement, les gens étaient plus rapidement en selle que maintenant. Et donc, voilà, je vais m'attarder un petit peu sur ce texte. D'ailleurs, la première chose qui peut frapper quand on voit ce livre, c'est le titre. Même si vous ne connaissez pas l'allemand, vous devinez plus ou moins le sens du titre principal. Il faut générer le Morphologie des organismes, c'est-à-dire Morphologie générale des organismes. Si je vous donne le titre, si je vous traduis le titre total en français. Donc, Morphologie générale des organismes, la suite, c'est Principes généraux de la science des formes organiques, établi mécaniquement par la théorie de la descendance, réformée par Charles Darwin. Voilà. Donc, vous voyez que Darwin apparaît. C'est un livre qui se prétend comme une défense de Darwin, mais de manière assez significative. Vous voyez que Darwin n'apparaît qu'en sous-titre et que le titre principal, c'est Morphologie générale des organismes. Donc, d'une certaine manière, ça campe bien la situation. La théorie de l'évolution selon Eccle, ça va être une théorie de l'évolution fondamentalement construite sur une morphologie des organismes. Alors, cet ouvrage, en fait, il est assez connu en histoire des sciences parce qu'on y trouve une loi qui a eu un rôle très important à l'époque et par la suite, qu'on appelle souvent la loi de la récapitulation. Eccle n'utilise pas ce terme, il utilise un terme plus qu'on peut qui est loi biogénétique fondamentale. C'est la loi selon laquelle, pour reprendre la formulation Eccleienne, l'ontogenèse récapitule la phylogénèse. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le développement embryonnaire d'un organisme récapitule toute l'histoire évolutive de la lignée à laquelle appartient l'organisme. Donc, par exemple, un être humain passerait par un stade vert, puis amphibien, pardon, poisson, amphibien, reptile, etc., jusqu'à arriver à son état humain. Alors, effectivement, c'est une loi, on va le voir, qui est défendue dans cet ouvrage, mais ce n'est pas du tout le... Avant d'arriver à cette loi, disons, Eccle a un raisonnement qui est beaucoup plus compliqué et assez intéressant, je pense. et donc, surtout, marqué par cette omniprésence de la morphologie, du problème de la forme. Alors, justement, la première partie du livre, la première grande partie du livre, elle est consacrée à la réflexion sur ce qu'est la morphologie, sur ses subdivisions et sa position par rapport aux autres sciences de la vie. Alors, Eccle définit la morphologie de la manière suivante, je cite, c'est la science générale des rapports de formes internes et externes des corps naturels vivants, des animaux et des plantes, au sens large du terme. L'objet de la morphologie organique est, par conséquent, la reconnaissance et l'explication de ces rapports de formes, c'est-à-dire leur réduction à des lois naturelles déterminées. Voilà, c'est ça la définition de la morphologie, morphologie au sens de discipline des formes vivantes, Justement, donc, à partir de là, Eccle essaye de subdiviser cette science des formes vivantes. Alors, il constate en particulier que ces formes vivantes, elles ne sont pas comme les cristaux, par exemple, elles ne se laissent pas facilement décrire par les méthodes mathématiques habituelles, d'où la nécessité pour lui, justement, de redéfinir précisément les enjeux, les objectifs et les moyens de la discipline, et donc, d'en établir déjà les divisions internes. Et donc, en fait, il va définir des sous-disciplines en fonction de ce que sont, pour lui, les propriétés fondamentales des formes vivantes. la première de ces propriétés fondamentales, pour lui, c'est la complexité structurelle. Donc, pour lui, les êtres vivants, contrairement aux cristaux, par exemple, ils sont composés de parties distinctes, de différents ordres, une sorte de hiérarchie des structures, qui vont des plus petites aux plus grandes. Et donc, pour lui, ça, ça doit faire l'objet d'une science particulière, c'est ce qu'il appelle la mérologie ou tectologie. de tectos, qui signifie charpente, en grec, structure. La deuxième grande différence entre les êtres vivants et les corps inertes, pour Heckel, c'est l'impossibilité de décrire les premiers par les outils ordinaires de la géométrie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que les cristaux minéraux sont délimités par des plans, des droites et des angles bien déterminés, les organismes, eux, ont des formes irrégulières, variables, plastiques. pour Heckel, de rechercher les formes fondamentales ou primitives dont dérivent ces formes organiques réelles. C'est l'objet d'une autre science, donc morphologique, qu'il appelle la promorphologie. Donc pour lui, en gros, cette promorphologie, c'est une sorte d'équivalent biologique de la cristallographie par rapport à la minéralogie. Troisième grande différence entre les êtres vivants et les êtres inorganiques, c'est le fait qu'ils croissent de manière compliquée. C'est-à-dire que les cristaux ils se forment par juxtaposition de particules qui viennent s'agglomérer à la surface. Au contraire, les êtres vivants croissent par un processus d'intussusception. Alors l'intussusception, ça veut dire que les particules viennent se placer à l'intérieur, en trois dimensions, au bon endroit de l'être. Donc, c'est un mode de croissance plus compliqué. Et donc, pour Heckel, cette croissance qui est la même chose que le développement embryonnaire, pour lui, ça doit faire l'objet d'une troisième sous-discipline de la morphologie, ce qu'il appelle l'ontogénie, donc la formation de l'être. En gros, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la biologie du développement. Mais Heckel, pour Heckel, c'est vraiment une discipline fondamentalement morphologique. Enfin, dernière, enfin, quatrième grande propriété des êtres vivants par rapport aux êtres inertes selon Heckel, c'est l'inconstance de leur forme au cours de l'histoire du monde. Alors que, justement, les cristaux ont une forme intangible. Pour autant qu'on sache, les cristaux du pré-cambrien obéissaient aux mêmes lois que les cristaux d'aujourd'hui. ils avaient les mêmes formes. Les êtres vivants, eux, évidemment, ont évolué dans l'intervalle. Et donc, pour Heckel, il doit y avoir une quatrième discipline morphologique qui étudie ce changement. C'est ce qu'il appelle la phylogénie. Donc, phylogénie, c'est-à-dire la forme, comment dire, l'origine de la, du phylum, c'est-à-dire de la souche, de la lignée. Et donc, toute la science de Heckel s'articule autour de ces quatre disciplines. Il réunit technologie et promorphologie sous l'appellation générale générique d'anatomie. Il y a toute une typologie des sciences selon Heckel. Et donc, pour lui, toutes les sciences du vivant, enfin, en tout cas, des formes vivantes, doivent s'articuler selon ce schéma technologie, promorphologie, ontogénie, phylogénie. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus précisément maintenant, à la technologie, donc, ou étude de la structure. On voit que, ah, je vais m'utiliser. Voilà, c'est juste une planche qui vous montre, en fait, je n'ai pas insisté sur ce point, je ne vais pas insister trop dessus non plus, mais c'est le, c'est une planche qui illustre la partie promorphologie de Heckel. Donc, la recherche des formes fondamentales qui sont, qui sous-tendent la diversité des formes qu'on observe, effectivement. C'est la, c'est quasiment les, les seules planches de l'ouvrage de 1866. Elles ne sont pas, d'ailleurs, désagréables à regarder, je trouve. Donc, c'est pour ça que je les ai mises. Mais donc, si j'en reviens maintenant au problème de la technologie, donc, l'étude de la hiérarchie, des, des, des parties à l'intérieur du vivant, il y a toute une, toute une pensée heckelienne qui, justement, essaye de voir quels sont les différents niveaux hiérarchiques. Et donc, il arrive à définir six niveaux, du plus petit au plus complexe. Alors, pour lui fondamentalement, les organismes à la base, ils sont constitués d'une unité individuelle la plus petite possible, ce qu'il appelle le plastide. Donc, c'est le niveau 1. Grosso modo, alors, c'est ce qui correspond à ce que nous, on appellerait la cellule. Mais bon, on pourrait qu'elle, il y a une conception un petit peu plus large de la cellule que la nôtre, mais peu importe. Globalement, ça correspond à peu près à une cellule, les plastides. Donc, pour lui, c'est l'élément fondamental de la forme vivante. Ces plastides, en fait, peuvent s'associer en unités d'ordre supérieur. À la limite, ce qui est écrit sur ce schéma n'est pas très important, parce que c'est écrit en petit, c'est surtout la forme du schéma sur laquelle je voudrais insister, sur cette vision complètement hiérarchique des formes vivantes, selon Heckel. Donc, le plastique, c'est le niveau 1. Ces plastides, donc selon Heckel, s'associent en unités d'ordre supérieur qui sont des organes. Alors, qu'est-ce qu'un organe pour Heckel ? C'est à peu près ce que nous, on appelle organes. Par exemple, un cœur, un foie, etc. Il y a des subtilités, mais globalement, c'est à peu près à ça que ça correspond. Pour lui, c'est le deuxième niveau morphologique. Alors, ces organes, pour Heckel, s'associent en des unités d'ordre supérieur qui sont, disons, des groupements élémentaires d'organes. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer dans le cadre d'une créature comme un vertébré, mais si je prends, par exemple, le cas du ver de terre. Vous imaginez un ver de terre, c'est composé de segments. D'accord ? Et en fait, dans chacun de ces segments, vous avez à peu près les mêmes organes. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais dans chaque segment, vous avez un morceau de tube digestif, vous avez un rein, vous avez un ganglion nerveux. Voilà. Enfin, vous avez, disons, les principaux organes fondamentaux dans chaque segment. Et plus exactement, dans chaque moitié, droite ou gauche, de segments. Et donc, pour Heckel, l'unité qui vient juste au-dessus de l'organe, justement, c'est cette moitié, droite ou gauche, du segment d'un ver de terre. Donc, dans laquelle vous avez un rein, une moitié, enfin, un petit bout de tube digestif, juste la moitié, un petit bout de cœur, etc. C'est ce que Heckel appelle les antimères. Donc, c'est le niveau 3, après plastides et organes. Niveau 4, c'est, alors, toujours dans le cas du ver de terre, cette fois, c'est le segment entier. C'est-à-dire, ces deux antimères associés de manière symétrique, donc en miroir, forment une unité d'ordre supérieur. C'est ce que Heckel appelle le métamère. Donc, métamère qui est le niveau 4. Donc, c'est un segment de ver de terre, par exemple. Ensuite, ces métamères, eux-mêmes, s'associent en des unités, en des ensembles plus grands, qui sont ce que Heckel appelle des personnes ou prosop, qui sont à peu près ce que nous, on appelle des individus. Donc, c'est le ver de terre dans son ensemble. si vous voulez. Et puis, dans certains cas, ces personnes ou prosop s'associent, eux-mêmes, en des unités encore plus grandes, qui sont ce que Heckel appelle des cornes, des colonies. On va appeler ça des colonies, pour faire plus simple. Et donc, ils sont des ensembles, justement, d'animaux comme ça. Vous avez plusieurs exemples dans le règne animal. Des coraux, par exemple. Enfin, toutes sortes d'animaux. Vous avez des anélides, des animaux du même groupe que les vers de terre, qui s'associent en colonies. Et donc, c'est le niveau maximal d'individualité, selon Heckel. Donc, on voit qu'il y a toute une hiérarchisation comme ça du vivant, de la forme du vivant, qui est envisagée par Heckel. Et d'ailleurs, en fait, il considère que chaque niveau peut faire l'objet d'une science particulière. Donc, vous avez une histologie, qui est l'étude des plastides, donc des cellules. Une organologie, qui est l'étude des organes. Une antimérologie, qui est l'étude des antimères, etc. En plus, Heckel a une manie assez générale. C'est de créer des termes, souvent à partir du grec. Donc, il y a une inflation de néologisme chez Heckel absolument incroyable. La plupart de ces mots, d'ailleurs, n'ont pas subsisté. Mais certains ont subsisté. Le mot métamère, par exemple, est encore utilisé en biologie aujourd'hui. Il y a un autre terme qui a fait fortune, c'est écologie. C'est Heckel qui... On ne sait pas dans le cadre de ce travail-là, mais c'est un terme qui a aussi été inventé par Heckel. Voilà. Donc, on voit comment s'articulent ces différents niveaux morphologiques chez Heckel. mais il y a aussi une réflexion chez lui, parallèle à cela, qui est sur ce que c'est qu'un individu. Étymologiquement, le terme individu, comme celui d'atome, signifie ce qui ne peut pas être divisé. Mais Heckel remarque que le mot atome, si le mot atome a conservé son sens initial, son sens étymologique, celui d'individu ne renferme plus désormais que l'idée d'unité et n'a donc qu'une définition relative. Pour lui, on peut à la limite définir un individu absolu dans le cas des êtres inorganiques. Il s'agirait du cristal. Mais toute tentative équivalente chez les êtres vivants sorte au problème posé par la reproduction asexuée, les cycles complexes de certains parasites, le cas des protozoaires dont je parlais tout à l'heure, des radiolaires, etc. Donc, pour Heckel, il y a vraiment un problème sur cette notion de la relativité de l'individualité. Il remarque d'ailleurs que cette difficulté n'a échappé ni aux botanistes ni aux zoologistes, mais que les uns et les autres n'ont pas, à son époque, considéré les choses de la même manière. Pour lui, il voit que les botanistes ont considéré les plantes comme des êtres composés, avec un individu végétal élémentaire qui serait le bourgeon ou la feuille. C'est ce qu'on trouve par exemple chez des auteurs comme Goethe, dans les décennies qui précèdent, Heckel et Darwin. L'idée que, justement, les végétaux seraient composés d'êtres d'individus comme ça, élémentaires, qui seraient capables de redonner une plante entière, par exemple, par bouture. Les zoologistes, eux, ont fait la différence entre l'individu en tant qu'unité fonctionnelle autonome, capable de réaliser par elle-même les principales fonctions vitales, et l'individu en tant qu'étendu spatial, doté d'une structure déterminée. Donc, Heckel remarque que les botanistes ont mis l'accent plutôt sur la hiérarchie des individualités structurales au sein des organismes, et les zoologistes sur l'opposition de la forme et de la fonction. Or, pour Heckel, ces deux points de vue sont complémentaires et correspondent à deux types d'individualités différents, respectivement l'individualité morphologique et l'individualité physiologique. Donc, la première, elle est caractérisée par son étendue spatiale, alors que l'individualité physiologique, elle est caractérisée par sa capacité d'autosubsistance. Et donc, Heckel croise, en fait, cette réflexion sur individus physiologiques et morphologiques avec cette autre réflexion, donc, sur la hiérarchie des formes à l'intérieur d'un être vivant. En fait, ce qu'il dit, c'est que chacun de ces niveaux peut être un individu morphologique, mais peut être également un individu physiologique. Certains, par exemple, des protozoaires, par exemple, sont au niveau plastide, ils ne vont pas plus loin, mais ils sont donc des individus physiologiques. Donc, on peut avoir un individu physiologique au niveau plastide. On peut avoir aussi des individus physiologiques au niveau organe, antimer, métamère. Le cas le plus fréquent, c'est l'individu physiologique qui est au niveau personne ou prosop. En gros, c'est, par exemple, l'être humain. Un tableau qui essaie d'expliquer un petit peu dans différents types d'espèces où on est dans les individus morphologiques. Vous voyez, par exemple, dans le cas des anélides, donc on a des individus morphologiques de troisième, quatrième, cinquième ordre, et puis ça s'arrête là. Donc l'animal entier, l'individu physiologique, ce qu'on appelle individu d'ailleurs au sens commun, c'est l'individu morphologique de cinquième ordre. Et donc, c'est l'individu physiologique selon Heckel. Pour les mollusques, l'individu physiologique correspond à l'individu morphologique de quatrième ordre. Pourquoi la moitié de l'animal, c'est l'animal ? Parce que pour Heckel, en fait, la moitié de l'animal, c'est un antimer. Mais il n'y a pas le niveau métamère. Enfin, plus exactement, on s'arrête au niveau métamère. C'est-à-dire que pour Heckel, l'équivalent du mollusque, c'est un segment du ver de terre. Pour lui, les mollusques ne sont pas métamérisés. Pour que ça aille plus loin, il aurait fallu qu'on ait une métamérisation du mollusque. Or, pour lui, ça ne va pas aussi loin dans la moitié. Non, mais la moitié, c'est la moitié de l'animal... C'est exactement la même chose que pour le segment du ver de terre. C'est-à-dire qu'on a l'antimer, dans le cas du ver de terre, c'est la partie droite ou la partie gauche d'un segment. C'est une moitié de segment. D'accord ? Donc, en fait, ça correspond. On a partie droite ou partie gauche d'un segment, donc c'est une moitié de segment. Mais simplement, pour Heckel, l'équivalent du segment du ver de terre, c'est le mollusque tout entier. Voilà, donc... Bon, ça vous donne un petit peu la manière dont Heckel résonne pour différents types d'êtres. Donc, pour lui, par exemple, une plante à fleurs, ça va jusqu'au niveau colonies. Un être humain, donc on est dans la première ligne, l'individu physiologique, c'est-à-dire un être humain, ça correspond à la personne, donc individu morphologique de 5e ordre. Je passe pour aller un peu plus vite. Voilà, donc la manière dont Heckel traite ces notions de forme, d'individualité dans le monde vivant. Alors, je résume vraiment beaucoup, parce qu'en réalité, c'est des centaines de pages avec beaucoup de subtilité. En fait, Heckel distingue aussi différents types d'individualités physiologiques, selon que c'est une individualité physiologique qui est en devenir, qui est totalement... qui est arrivé à l'état adulte. Enfin, je passe sur ce point. Mais voilà, tout ça, ça correspond donc à des centaines de pages qui commencent la morphologie générale de Heckel. Vous voyez qu'en fait, on est vraiment dans une réflexion sur la forme et l'individualité. Il n'y a pas du tout, dans toute cette partie-là, d'aspect évolutif. Donc cet ouvrage, qui est vraiment une sorte de manifeste de l'introduction du darwinisme en Allemagne, commence par des centaines de pages où il n'est absolument pas question d'évolution, mais d'une réflexion très générale sur les formes vivantes. Alors justement, à un moment donné quand même, Heckel revient sur cette théorie de l'évolution. En fait, il y vient d'une manière assez curieuse de notre point de vue, il y vient par la question de l'individualité, justement. C'est-à-dire que ce que dit Heckel, c'est que de la même manière qu'on a des individualités morphologiques et physiologiques définies dans l'espace, on peut définir des individualités dans le temps. Et justement, pour lui, ça correspond à ces deux dernières spécificités des êtres vivants, d'une part le développement, d'autre part l'évolution. Donc le premier niveau de l'individualité temporelle pour Heckel, c'est ce qu'on appelle l'individu au sens commun, qui va de sa naissance à sa mort. Donc ça, ça peut représenter une individualité dans le temps. Mais de la même manière qu'il y a une hiérarchisation des individualités morphologiques et physiologiques, on peut aussi considérer une individualité d'ordre supérieur à celle de l'individu au sens commun, c'est celle de l'espèce. Donc de la même manière que, par exemple, les personnes sont constituées de métamères, eux-mêmes constituées d'antimères, etc., etc., on a des individualités temporelles de base, les individus, qui s'associent en individualités temporelles d'ordre supérieur qui sont les espèces, et encore au-dessus de l'espèce, on a une individualité temporelle d'ordre encore supérieur qui est ce que Heckel appelle le philum, ou la lignée. Et alors, cette idée des individualités généalogiques, hiérarchisées de la même manière que les individualités morphologiques, joue un rôle tout à fait central dans la biologie de Heckel. En fait, c'est ça qui lui permet d'introduire l'idée d'un triple parallélisme entre tous ces niveaux d'individualité. Et c'est ça qui va finalement l'amener à la loi biogénétique fondamentale, donc à la loi de récapitulation dont je parlais tout à l'heure. En fait, ce que dit Heckel, c'est que l'ontogénèse est la récapitulation de la philogénèse, parce que ces deux phénomènes correspondent tous deux au développement d'un individu généalogique, d'un individu temporel. Individu de premier ordre dans le cas de l'ontogénèse, de deuxième ou troisième ordre, espèce soulignée, dans le cas de la philogénèse. Et par ailleurs, il existe selon lui une relation très étroite entre la succession des stades de développement, donc ontogénétiques ou philogénétiques, et d'autre part la hiérarchie des individus morphologiques. Parce qu'en fait, pour lui, pour Heckel, au cours de sa vie, un être vivant traverse des stades développementaux qui en fait récapitulent non seulement l'histoire de sa lignée, mais récapitulent aussi justement la hiérarchie des niveaux morphologiques. C'est-à-dire qu'un individu va passer au cours de sa vie par un stade, il va commencer par un stade plastide, l'œuf, quoi, la cellule œuf, puis ensuite arriver au stade organe, puis antimer, puis métamère, etc., jusqu'à arriver à son stade final qui est, par exemple, pour l'être humain, la personne. Et donc, en fait, on a déjà un triple parallélisme chez Heckel entre cette série développementale, cette série évolutive, et la série morphologique. Et en réalité, le parallélisme invoqué par Heckel est même encore plus que triple, parce que non seulement l'ontogénèse est un résumé de la phylogénèse et de la hiérarchie des formes morphologiques, mais en outre, si on considère un être vivant parvenu à son état adulte, par exemple un être humain, il représente, une fois arrivé à l'état adulte, donc une sorte d'image figée de tous les autres êtres qui actuellement existent dans la nature, mais qui sont à des niveaux morphologiques inférieurs. Je m'explique, si je ne suis pas très clair. Et par exemple, vous prenez un être humain, je vais prendre ce schéma, vous voyez, un mammifère adulte, par exemple, un être humain, qui est un individu morphologique de cinquième ordre. Donc il est d'abord le résultat d'une série ontogénétique, qui va de l'œuf fécondé jusqu'à l'individu adulte. Il est le résultat aussi d'une série phylogénétique, qui va de son ancêtre lointain, monère, qui était un plastique, donc une sorte d'unice cellulaire, jusqu'à lui. Il est aussi l'objet, le résultat d'une série tectologique. Donc cellule, c'est la hiérarchie dont je parlais tout à l'heure. Mais il est aussi l'image figée de toute la série des êtres qui sont à un niveau morphologique donné dans la nature actuelle. Donc dans la nature actuelle, vous trouvez des êtres qui sont restés au niveau plastide, donc les unicellulaires, ce qu'Eckel appelle des protistes. Vous avez des êtres vivants qui sont restés au niveau antimère, par exemple les mollusques. Vous avez des êtres vivants qui sont restés au niveau métamère, pardon, le métamère c'est les mollusques. Voilà, vous avez des êtres vivants qui sont restés à chacun des niveaux morphologiques qu'il a définis. Et donc l'être humain, d'une certaine manière, représente aussi la diversité de tous ces êtres-là. Alors ce qui ne représente pas, par contre, l'être humain, c'est les autres êtres de la nature qui, eux, sont allés à un niveau supérieur d'individualité qu'est celui de la colonie, si vous me suivez à peu près. Mais donc, comme ça, chez Heckel, il y a une espèce de... Enfin, il y a un quadruple parallélisme de toutes ces séries ontogénétiques, phylogénétiques, technologiques et systématiques. En fait, la loi, la fameuse loi de récapitulation, finalement, c'est qu'une partie de toute cette réflexion de Heckel sur les formes et les individus. La loi biogénétique fondamentale, c'est simplement le parallélisme entre ontogénétique et phylogénétique. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin dans sa pensée, puisque c'est une manière beaucoup plus générale de concevoir les formes vivantes et les individus. J'ai pas fait attention du tout à l'heure. Bon, donc je vais... Je vais essayer d'aller vite, non ? Alors, ce qui est... En fait, je vais quasiment conclure. C'est une... Cette vision de Heckel, on voit bien que, même si il se dit darwinien, pratiquement... Enfin, à aucun moment, j'ai prononcé, depuis le début de l'exposé, l'expression sélection naturelle. Alors, elle est quand même évoquée par Heckel dans son livre, mais vous voyez que c'est pas du tout quelque chose de central chez Heckel. Vraiment, toute la manière dont il perçoit le darwinisme, enfin, la pensée de Darwin, c'est une manière complètement assimilée, en fait, à un contexte qui est celui de la tradition morphologique. Parce qu'en fait, si on prend chacun des éléments de la pensée de Heckel, on arrive à trouver une filiation chez des auteurs antérieurs. Par exemple, la fameuse loi de récapitulation, en fait, il y a toute une histoire de cette loi de la récapitulation qui existait déjà dans un cadre pré-transformiste. Au début du XIXe siècle, par exemple, nombreux étaient les auteurs, notamment en Allemagne, qui considéraient qu'il y avait un parallélisme entre les successions de stades du développement et, alors, ils ne parlaient pas de phylogenèse, mais pour eux, c'était l'échelle de la nature, l'idée qu'il y avait des êtres de plus en plus compliqués, enfin, qu'on avait des êtres très simples, et puis de moins, de plus compliqués, etc., jusqu'au plus complexe et qui était l'homme. Et donc, pour ces auteurs, ils avaient une vision dans laquelle le développement embryonnaire récapitulait, non pas une histoire, mais la diversité de la nature telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, il y a une récupération, finalement, par Ekelle de cette tradition-là, de la même manière que l'archétype d'Owen, qui était quelque chose de totalement idéal, a été récupéré par Ekelle et par d'autres à l'époque, mais pour devenir, du coup, cette fois, un ancêtre commun. Dire l'archétype d'Owen, il n'est pas censé exister, c'est simplement une forme idéale qu'on reconstruit par l'esprit et dont toutes les autres dérivent. Évidemment, dès qu'on passe dans un paradigme transformiste, cet archétype, il a existé vraiment dans l'histoire. Et en fait, c'est l'ancêtre commun des différentes formes qu'on voit maintenant. Et donc, on voit bien que, alors que Ekelle, il le dit d'ailleurs de manière assez virulente qu'il est darwinien, il n'arrive pas de le crier sur tous les toits, il fait beaucoup d'éloges de Darwin, il a un militantisme qui va jusqu'à des aspects politiques. Et en même temps, on voit que ce qu'il appelle darwinisme, dans le fond, c'est quelque chose de vraiment très particulier et c'est quelque chose qui met fondamentalement l'accent sur l'étude des formes vivantes et de leur variation, de leur transformation. Alors, c'est l'un des éléments qui font que les historiens, ce que je vous dis là, ce n'est pas du tout quelque chose qui est de mon cru, c'est quelque chose qui est maintenant assez connu de la part des historiens des sciences, qui est que, ce qu'on a appelé autrefois la révolution darwinienne, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. est annuancée et que, en fait, la réception du darwinisme à bien des égards a été biaisée par toutes ces traditions morphologiques préexistantes. C'est que donc, à certains égards, il y a parfois une impression de rupture qui est beaucoup plus forte que la rupture réelle qui a eu lieu. On voit qu'en fait, entre Euckel et ses prédécesseurs morphologistes de la première moitié du XIXe siècle, il n'y a pas tant de différence que ça, en fait, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, avec l'apparition de l'évolution, ça transforme tout. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, écoutez, je crois que je vais en rester là. Je pense que je suis à peu près arrivé au bout du temps. Je vous remercie de votre attention. Petite question. Est-ce qu'il y a une filiation de la pensée de Heckel avec la morphologie de Goethe ? Ah oui. Vous avez dit morphologie ? Oui, absolument. Où il y a des concepts analogues, en fait, qui avaient été déjà introduits par Goethe. Goethe, alors, Goethe, j'hésite à le rattacher à la nature philosophie parce que c'est plus compliqué que ça. Oui, oui, bien sûr. On peut quand même il y a une parenté, évidemment. Et donc, effectivement, Goethe, c'est l'un des auteurs qui sont omniprésents et tout le temps cités par Heckel. En fait, dans la Générale morphologie, dans mon souvenir, chaque chapitre commence par une citation de Goethe en épigraphe. Et Heckel a écrit un article, après, plutôt dans les années 1880, si mes souvenirs sont bons, qui s'intitulent Goethe, la marque et Darwin. Donc, pour lui, c'est la même chose. L'historien peut discuter de cette filiation. En tout cas, pour Heckel, c'était tout à fait clair. L'autre remarque, vraiment très, très brèvement, quand on lit l'origine des espèces de Darwin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé une description ou une explication des mécanismes intrinsèques d'un changement des formes biologiques. En tout cas, pas au niveau de l'empiogenèse ou de l'anthogenèse. Il y a plutôt une description de l'adaptation des formes conditions environnementales à la survie et à la capacité de s'adapter aux fonctions. Mais il n'y a pas vraiment des théories de la naissance des formes organiques et biologiques chez Darwin. Non, alors, en fait, l'approche de Darwin, elle est, effectivement, fondamentalement fonctionnelle. C'est la fonction qui est... À cet égard, d'ailleurs, Russell le rattache un petit peu à toute cette filiation qui va d'Aristote à Darwin, et à lui-même, d'ailleurs, à Russell lui-même, en passant par Cuvier. Bon, alors, ça ne veut pas dire... Darwin, il y a quelques chapitres, deux ou trois chapitres dans l'Origine des espèces où Darwin évoque ces questions de morphologie et il évoque toute cette tradition parce que, finalement, tous ces auteurs du début du XIXe siècle, ils ont mis des théories générales, mais ils ont aussi concrètement passé leur temps à essayer de trouver des homologies. Par exemple, Geoffroy Saint-Hilaire, il essaye de dire « Ah ben voilà, cet os qui correspond... Cet os de la mâchoire de telle espèce, ça doit correspondre à tel os chez tel autre... » Donc il y a eu des tas de travaux concrets de ce type-là dans un cadre non transformiste. Évidemment, Darwin, il dit que c'est important parce qu'il dit que tous ces travaux, ils vont pouvoir enfin trouver leur sens avec la théorie de l'évolution. Mais lui-même... Il y a un peu la même chose pour l'embryologie, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition d'études dans l'embryologie comparées avant Darwin et Darwin dit « C'est très important, ça renforce l'idée d'évolution et en retour l'idée d'évolution explique toutes ces similitudes. » Mais c'est limité à quelques chapitres. En gros, il dit que c'est important mais lui-même ne s'engage pas dans cette étude. Mais quelque part, il suggère déjà un peu à des auteurs comme Eccle l'idée de s'y engager davantage. Enfin, certainement, Darwin n'aurait pas eu l'idée que de s'y engager comme Eccle s'y est engagé. Merci. Merci. Merci.